... Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous qui sommes rencontrés en cette nouvelle matinée. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour, M. le Président de Ma'Oinui, ainsi que le Vice-président, les ministres. Bonjour, les législateurs. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Bonjour, ceux qui sont venus pour nous écouter. Je vous ai vus dans l'hémicycle pour prendre les photos. Je demande au secrétaire général de lire la lettre de convocation. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la cinquième séance de sa session administrative le jeudi 7 juin 2012, en 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par le Président, Jacques Hidrolé. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Je vous remercie. Galnon Minari, Anderson Georges, Erichon Nonoutéa, Eriti Teoura, Isale Heifara, Jeannine Stétonne Patricia, Coctel Benoît, Goumoutini René, Lison Marcelin, Mamato Youtabou-Victor, Manouté Lévi-Agany Sandra, Maraya Emma, Maraya Uratena, Marie Teragé Maidoto Liliane, Matao Waléouni, Matao Mayron, Mati Juliana, Mersuro Armel, Olivier Marise, Opa Afouanik, Barker Eliana, Paulier Tekinoui, Raphoto Jean-Marie, Ristam Monique, Ribeta Frédéric, Oumataroua Fernand, Sage Mayna, Chille Philippe, Tama Françoise, Tani Thérèse, Matao Maloui, François Robert, Matao Maloui, Tiongィ, Chiarathcar, Matao Maloui,утero Roiti, MataО Maloui, Temhera Rooney, Tèrematé Ruben, Matao Maloui, Théry Payamita, Matao Maloui, Té strateo silviane, Matao Maloui, Théton Melana, Téふふne, Téhora Justine, Matao Maloui, CHINX TensorFlow, T Merci bien. On a atteint le quorum, donc nous pouvons nous réunir. Et je demande au secrétaire général de lire les populations déposées. Je vous remercie. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici l'ordre du jour de la septième séance de la séance administrative. Point numéro un, approbation de l'ordre du jour. Deux, séance des questions orales. Trois, examen des rapports, des projets de loi du pays, des propositions et projets de délibération. Quatre, examen de la correspondance. Et cinq, clôture de la séance. Merci, madame la secrétaire générale. Je vous demande d'approuver cet ordre du jour. A l'unanimité, l'ordre du jour est adopté. Nous allons passer au point numéro deux. Donc, nous avons reçu quatre questions orales. Donc, chaque orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. et le cinq minutes qui est réservé pour le gouvernement pour apporter sa réponse. Et comme à l'accoutumée, je demande à monsieur Teki Paulier de poser sa question. Vous avez la parole. Bonjour, voici ma question que je vais lire en français. Bonjour, vendredi dernier, veille des élections, nous apprenions par voix de presse que vous avez signé un protocole d'accord, une joint venture avec une société chinoise pour l'exploitation de nos ressources aquacoles. Quelle est la portée juridique d'un tel document ? Sur quoi engage-t-il aujourd'hui notre Polynésie ? Quelques jours plus tôt, un autre article nous informait que l'exploitation massive du RORI présente des risques pour nos lagants. Les populations auraient donc des raisons d'être inquiètes. Voilà, éclairez-nous. Merci. Merci. Avant de donner la réponse à monsieur le Président, le point numéro 2. René Temero, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président de l'Assemblée. Merci de nous avoir fait attendre depuis 9 heures. Je vous prie d'accepter mes salutations, mes amitiés, ainsi que monsieur le Président du pays, les ministres. Merci à tous, nous qui sommes rencontrés, donc tous les membres, tous les représentants de l'Assemblée, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Monsieur le Président, donc, ma question orale s'adresse donc tout naturellement au Président du pays, de la Polynésie française. Donc, monsieur le Président, A la veille du premier taux des élections législatives, comme disait tantôt mon collègue, vous avez annoncé de manière fort opportune que vous aurez signé la création d'un joint venture avec un fonds d'investissement chinois pour, semble-t-il, construire des infrastructures d'élevage et de transformation de poissons. Paradoxalement, dans l'interview que vous avez donnée aux nouvelles, vous nous déclariez que vous n'aviez pas la compétence pour établir des rapports internationaux. Par ailleurs, nous n'avons pas eu connaissance, sur le Président à la lecture du journal officiel, de l'arrêté vous autorisant à signer un tel accord. Permettez-nous d'avoir de sérieux doutes sur la réalité de cet accord et surtout sur les chiffres mirobolantes liés aux investissements que vous faites miroiter dans un but essentiellement électoraliste. Nous avons déjà entendu de belles promesses dans votre bouche, M. le Président, je ne suis pas la première, comme celle, par exemple, de créer une base de pêche et un aéroport international aux marquises, sans qu'aucune suite concrète ne soit donnée. Aujourd'hui, vous nous promettez de vendre nos ressources marines aux Chinois, comme s'il n'y a pas assez d'exemples dans le Pacifique des Chinois qui sont en train de tout lamider le Pacifique. Et, d'abord, les poissons, sans doute demain, donc les terres rares, puisque vous souhaitez obtenir l'entier contrôle dans ce domaine. Voilà qui tranche sérieusement avec les propos anti-chinois qui ont émaillé votre campagne électorale de 2008, où vous vouliez faire croire que votre prédécesseur allait vendre nos terres aux Chinois. Et là, je ne parle pas de l'épisode où le Président chinois était venu chez nous, où on l'a vu, M. le Président, qui était, donc, de l'époque, membre de l'Assemblée, qui était avec son banderol anti-chinois. Bref, l'Assemblée de la Polynésie française, donc, ayant un rôle de contrôle de l'action du gouvernement, comme vous l'avez si souvent dit, répété, lorsque vous siégez dans nos rangs, M. le Président, nous vous demandons donc de nous communiquer, communiquer avec précision les thèmes de l'accord que vous avez signés avec le Fonds d'investissement chinois et la nature des engagements financiers pris par celui-ci. Merci, M. le Président, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de Maouinoui, Veuillez accepter mes amitiés, les ministres, les membres élus du peuple, les maires, Mme le Secrétaire Générale, les personnels de l'Assemblée, les journalistes, ainsi que le public qui est là, ainsi que notre jeunesse qui est parmi nous également. Vous avez bien entendu le Secrétaire Général qui a lu l'Ordre du jour en langue polynésienne. Je vous encourage à apprendre notre langue. C'est l'esprit du peuple, sa langue. C'est le moyen de communication, de la sagesse. Donc, je voudrais dire, en entrenant, transmettre mes salutations à notre collègue Haïfara. Donc, nous avons tous entendu à la télévision concernant notre collègue Émile. Merci pour cette question qui m'a été posée par Tehki. C'est une question qui pousse à la réflexion. J'ai entendu l'intervention de M. René Temeharo. Peut-être que tu as mangé du porc avant de venir ce matin. Il faut aller tout doucement. Je vais répondre à ces questions qui m'ont été posées. Donc, ce rapport, si vous n'êtes pas au courant, j'ai envie de réunir en l'an 2003 qu'il y avait un rapport entre Gaston Floss et le peuple chinois. Est-ce que tu es au courant de cela ? Concernant le développement de l'économie, des richesses de notre pays, Attends, tu dois me respecter. Tu dois me respecter, s'il te plaît. Il n'y a pas de différence. Donc, le thème « joint venture » est venu après. Le peuple, il y a un grand peuple qui n'a pas de travail. Donc, c'est quelque chose à laquelle nous devons réfléchir pour notre peuple, pour le travail. Donc, il existe des projets concernant la construction des maisons, concernant l'aquaculture. Donc, il y a des personnes, des experts sur la comptabilité. Donc, on peut parler plusieurs fonctions. Et cela a été dit dans cette lettre qui a été signée par Gaston Floss en 2003. Peut-être que vous l'avez oublié. Donc, je demande de travailler ensemble pour ce peuple de demain. Dans deux mois, ils vont venir ici pour pousser ce travail vers l'avant. depuis 2003, rien n'a été fait. Vous êtes en train de dire qu'on est en train de vendre notre pays aux Chinois. Ça n'a rien à voir avec ça. Où est-ce que nous allons arrêter de mentir au peuple ? Voici l'exemple. Il n'y a pas de différence entre ce qui a été signé par Gaston Floss. Permettez que je réponde une fois à la même question, celle posée par M. Théki-Portlier et M. René Teméhar. Posée de manière honnête par M. Porlier et de manière pompeuse par M. Teméhar à propos des récents accords signés entre le pays et l'un des plus importants et plus anciens fonds de développement, le Djanjin Jasmine Fund Management Limited Company. En tout premier lieu, je ne saurais que trop vous conseiller l'achat d'un excellent ouvrage qui devrait faciliter votre appréhension de la politique au-delà de nos récifs. Une simple consultation du dictionnaire français-anglais, vous aurez en effet évité la confusion entre un Mémorandum of Understanding et un Joint Venture. Car autant il est compréhensible de s'enquérir les tenants et aboutissants de la Joint Venture qui résulterait des travaux consécutifs à un Mémorandum of Understanding, autant tant au plan légal que statutaire, la signature d'un Mémorandum of Understanding ne constitue ni une première ni un écart et encore moins un danger pour notre pays. Nul besoin donc, M. Teméharo, d'un arrêté au journal officiel autorisant le président du pays à signer un MOU. Il est étonnant que votre voisin candidat au législatif ne vous ait pas éclairé sur ce point du statut qu'il devrait pourtant commettre. Concernant les chiffres liés aux investissements qui décoleraient de la mise en place d'une Joint Venture, je comprends que votre vision étriquée du monde vous prive d'apprécier à sa juste échelle la puissance économique de la Chine. Pourtant, votre leader dès 2002 avait lui aussi saisi cette réalité et rêvé d'ambassade à Pékin et de bateau de pêche chinois. Je ne sais donc s'il partage vos inquiétudes qui relèvent plus de la poussée d'urtiquaires préélectorales que de la réelle réflexion censée animer nos travaux de notre Assemblée. Quoi qu'il en soit, et pour répondre à l'essentiel des interrogations honnêtes de M. Porlier, il ne s'agit pas de brader nos ressources marines, mais de les développer avec des partenaires qui ont à la fois le savoir-faire et les appuis financiers. Il s'agit d'opérer un transfert de compétences dès le départ avec une main-d'œuvre polynésienne formée au sein d'un institut de recherche de la pêche et de l'aquaculture. Il ne s'agit pas de piller nos lagons et notre océan, mais de mettre en place des écloseries et des unités de réencensement. Je laisserai d'ailleurs notre ministre des Ressources marines vous faire en temps opportun un point plus détaillé de cette opération. Il s'agit de faire de la Polynésie un véritable hub tant au plan de l'exploitation durable des ressources marines que dans les domaines connexes comme la maintenance des navires. Tout ceci demande une réflexion d'ensemble des analyses pour l'établissement du diagnostic initial et les perspectives à moyen et long terme. Le memorandum of understanding signé n'est donc le premier pas essentiel mais pas suffisant à l'établissement futur de cette joint venture. Soyez assurés que les ministères et services compétents mais aussi la représentation de notre Assemblée sera associée à l'ensemble des travaux de définition précise du périmètre et du calendrier associés à ce projet d'envergure. Voilà, messieurs les représentants, les quelques éléments qu'il m'a paru nécessaire de vous livrer ce matin. Marou. Merci, M. le Président. Je demande à M. Robert Tonsot de poser sa question. Merci bien, M. le Président. de notre Assemblée. M. le Président. M. le Président. Lors de la séance de jeudi 10 mai 2012 à l'Assemblée de la Polynésie française, vous répondiez à la question de notre collègue et équipe Orlier relative au développement du RAR pour la Polynésie française avec le nouveau Président de la République en ces termes. Le premier sujet dont je m'entretiendrai avec le Président de la République sera celui de notre situation économique immédiate. Il s'agira donc pour moi dès notre première rencontre d'aborder tous ces sujets et surtout les solutions rapides qui peuvent y être apportées. L'objectif est de nous redonner une marge de manœuvre budgétaire afin de pouvoir financer l'investissement public indispensable à une amorce de relance de l'économie. Nous sommes donc tentés de vous répliquer, M. le Président, qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut des solutions rapides en guise de programme. Il faut en définir les mesures, notamment en ce qui concerne la politique d'investissement public et l'accompagnement à la mise en œuvre de vos programmes. Dans ce cadre, il faudra aller au-delà des diagnostics ou des orientations générales qui font... Les rapports, je prends là. ...elles sont très générales. Pouvez-vous dès à présent nous expliquer plus clairement quelles sont ces fameuses solutions rapides ? Au vu des tensions économiques, pouvez-vous dire si elles sont le résultat d'un projet collectif établi en concertation avec les forces vives de la société ? Il faudra notamment trancher sur ce que vous considérez comme des mesures électoralistes qui, selon vous, auberguent le développement du pays et qui sont sources de débats. Rappelez-vous, le 3 février dernier, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, annonçait la création de 3 500 CDL en politique française. Cette mesure d'urgence se voulait ponctuelle et apportait aux personnes concernées une bouffée d'oxygène en cette période de crise. Vous n'aviez signé la convention qu'à la fin du mois de mars, car de nombreuses voix s'étaient élevées, notamment dans les communes, pour réclamer la mise en œuvre de cette mesure. Depuis, aucune solution rapide n'a été proposée. Que compte faire le nouveau président de la République des doléances rapportées par le président, le représentant du Parti socialiste qui était venu peu de temps après le passage de M. Barouin. Enfin, quelle est votre définition d'un dialogue constructif avec l'État ? En effet, le partenariat État-Pays commune doit être clarifié en ce qui concerne l'investissement public. Je vous remercie au nom de tous des informations que vous voudriez bien nous apporter sur un sujet qui préoccupe au plus haut point les élus que nous sommes et l'ensemble de nos concitoyens et qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable de notre pays. Marourou. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, vous avez la parole. M. le Président, à la lecture de votre question, plusieurs points m'interpellent. Vous semblez, en effet, ne pas vraiment saisir la différence entre un projet de société, un programme politique sur une mandature complète et la gestion pratique et quotidienne des affaires du pays. L'urgence était au rétablissement d'une relation confiante, apaisée, placée sous le signe du respect mutuel entre Papete et Paris. C'est aujourd'hui chose faite. Par souci d'économie et d'efficacité, plutôt que l'affichage électoraliste d'un déplacement précipité sur Paris, nous avons en accord avec le Président de la République et son ministre des Outre-mer utilisé le moyen moderne d'une visioconférence dont le principal sujet a effectivement été celui de notre situation économique immédiate. Le communiqué officiel de M. Lurel à l'issue de cet échange n'a pas pu échapper à votre salacité. Pour répondre à votre demande de clarification, les deux sujets prioritaires sur lesquels nous travaillons depuis le 2 juin avec le gouvernement central, sans aidant l'accélération du déblocage de la dotation d'ajustement exceptionnel prévu par la quatrième loi de finances certificative loi numéro 2011-1978 du 28 décembre 2011 qui prévoit en son article 83 la Polynésie française ou la Polynésie française en montant de 50 millions d'euros. Deux, la réouverture du guichet de l'AFD en tant que partenaire financier, de la relance d'activité par l'investissement public, la mobilisation d'un premier flux de 40 millions d'euros. Trois, le bénéfice pour notre pays d'une cote-part des 150 000 emplois prévus au contrat de génération annoncé par le Président de la République. Quatre, à plus long terme, la reprise du financement par l'État de la Convention Santé-Solidarité à hauteur de 25 millions d'euros, financement duquel les précédents gouvernements UMP de M. Sarkozy se sont totalement désengagés. Nous avons entendu parler du CDL lancé comme un empât par le Président de la République avant les élections, mais comment peut-on mettre côte à côte les objectifs de développement durable de notre pays et cette mesurette dont la durée de vie n'aurait pu accéder pas plus de quatre semaines. Enfin, pour ce qui concerne le partenariat État-Pays-Commune, soyez sûrs que mon gouvernement y travaille avec l'écoute renouvelée et attentive de Paris. Avec l'aide de notre jeune sénateur et celle des trois députés UPLD qui siégeront au sein de la majorité nationale, Laissez-moi terminer. Soyez sûrs que mon gouvernement qui siégeront au sein de la majorité nationale, nos trois députés, ces dossiers comme tous ceux intéressants à notre peuple pourront enfin avancer de manière sereine. Ce n'est pas possible. Édouard a déjà été à l'Assemblée nationale. Arrêtez, ça suffit. pour ceux qui hésitent encore à l'heure où je vous parle, il est encore temps de faire le bon choix. Je ne doute donc plus qu'avec cet éclairage vous saurez le trouver le 16 juin. Marourou. Merci bien. La réponse est arrivée ce matin, mais pas à lui. Le président de la République par où me va. Écoute-moi. Monsieur le Président et chers amis, vous avez bien voulu, non mais laissez-moi terminer de répondre à la question. C'est une réponse à la question. Vous avez bien voulu par deux courriers du 15 mai 2012 m'adresser vos félicitations pour mon élection à la présidence de la République, me faire part de votre sentiment sur le renouvellement du mandat de l'Assemblée de Polynésie, me proposer une rencontre afin que nous puissions évoquer les préoccupations des Polynésiens et m'inviter à me rendre en Polynésie. Je vous remercie vivement pour vos marques de sympathie, chers amis, sachez que je suis très sensible et que je suis convaincu qu'elle constitue la promesse de relations nouvelles, amicales et apaisées entre la Polynésie et l'État. Les questions nombreuses et importantes que l'État et la Polynésie vont devoir très prochainement traiter ensemble doivent en effet être abordées en confiance et avec le désir partagé d'aboutir à des solutions respectueuses des intérêts de chacun. Je serai évidemment heureux... de la Polynésie et la Polynésie Merci. 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 Je remercie au gouvernement et ainsi que les représentants pour vos questions et les réponses. Nous allons passer à l'examen du rapport, donc le rapport numéro 26-2012 concernant les administrateurs publics au sein de l'Assemblée à Tahiti Nui. Donc, qui c'est qui va faire la lecture ? Est-ce que c'est Cathy ou Tamra ? Cathy, vous avez la parole. M. le Président, bonjour. M. le Président du pays, les ministres, ainsi que chers collègues. M. le Président, mesdames et messieurs les représentants, par l'aide numéro 1505 et 1 mars 2000, le président de l'Assemblée de l'Assemblée française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de l'Assemblée française. Un projet de délibération porte en approbation du rapport des administrateurs publics au sein de l'Assemblée à Tahiti Nui. La production d'un rapport annuel par les représentants de l'Assemblée française, désigné par le gouvernement pour séger au sein des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte, et sa transmission à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée française, sont une obligation dont l'origine juridique est à rechercher dans le texte. L'article 8, aligné à celle de la loi numéro 83, 957 du 7 juillet 1983, modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales qui, bien qu'elle ait été abrogée pour la métropole et les communes, demeure applicable aux scènes de la Polnésie française. L'article 29 de la délibération numéro 2038 APF du 30 mars 2000, fixant les statuts types des sociétés d'économie mixte locale, associant la Polnésie française ou ses établissements publics. Cette obligation peut donc être considérée comme le corollaire nécessaire pour le droit à l'information des élus, tel que posé par l'article 130 de la loi statutaire, mais aussi au devoir de contrôle de l'action gouvernementale et de la gestion des fonds publics par l'Assemblée délibérant de la collectivité. Il résulte en outre de la loi du 7 juillet 1983 précité que, par dérogation au Code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité. Ils bénéficient donc de la protection de la Polnésie française, dont ils sont mandataires, en cas de mise en jeu de leur responsabilité civile, à raison d'une faute de gestion commise dans l'exercice de leur mandat. On rappellera que les participations de la Polnésie française au capital de société font, comme le précise l'article 30 de la loi statutaire, l'objet d'un rapport annuel annexé au compte administratif du pays. Cette obligation permet à l'Assemblée de la Polnésie française de vérifier en particulier l'existence du caractère d'intérêt général ayant motivé la prise de participation ainsi que ses études sur la concurrence. Le compte administratif de la Polnésie française pour l'année 2010, approuvé par délibération numéro 2011 APF du 23 juin 2011, fait état d'une participation totale de la Polnésie française dans ses sociétés pour un montant... Je laisse donc mes collègues une lecteur silencieuse du tableau. Je donnerai uniquement le total que je viens de donner, 25,454,317,000. L'Assemblée de la Polnésie française exerce du reste ses missions de contrôle au travers de sa commission de contrôle budgétaire et financier qui émet des avis sur les aides financières et garanties d'emprunt accordées au SEM, les prises de participation de la capitale par la Polnésie française et la désignation des administrateurs publics. Si les 16 SEM que compte le pays, les nombrés font remarquer que seuls les administrateurs de la compagnie R-Trétinu ont transmis un rapport de leurs activités à l'Assemblée de la Polynésie française. Pour rappel, les administrateurs publics de cette société sont, depuis le 28 novembre 2011, M. Oscar Mancreté-Marou, Pierre Frébeau, James Salmon, Jean-Christophe Buissou, Jacques-Hydrolet, René Teméharou, Edgar Hinoï-Fritch, Robert Anceau et Étienne Hohan. Les administrateurs ont collégialement contribué à leur mission de représentation. Ainsi, le rapport CIA-Pré, annexé, constitue une production commune, bien qu'il est possible pour chacun d'entre eux de produire un rapport individuel. Observation sur la SEM R-Trétinu. Les représentants de la compagnie R-Trétinu ont déjà eu l'occasion, lors de la réunion de la Commission de contrôle budgétaire et financier du 20 mars 2012, de présenter à notre Assemblée un bilan des activités de l'année 2011, dont les points forts se recoupent avec ceux du rapport, CIA-Pré, annexés. Ainsi, dès le mois de mars 2011, le projet de budget, préparé sur la base d'un prix du baril de pétrole à 120 $, montait un risque de glissement des pertes jusqu'à 1,9 milliard de francs CP. Il a donc été décidé de prendre des mesures, notamment pour réduire la masse salariale, qui représente environ 5,7 milliards de francs CP, soit 16 % des charges, contre 35-40 % pour le carburant, en remettant en cause certains avantages, dont bénéficient le personnel, et en instaurant des plans incitatifs de départ à la retraite, 17 en 2011 et 18 en 2012, et de départ volontaire. Au titre des temps forts qui ont marqué la compagnie pour 2011, ils évoquaient notamment une hausse du prix du carburant de 90 à 126 $ le baril, qui a engendré 2,5 milliards de francs CP de charges supplémentaires, une insuffisance de fonds propres depuis 2008, du fait qu'un certain nombre d'apports en capitaux ont été perdus, compte tenu des pertes accumulées depuis 2001, 14 milliards de francs CP de pertes, les difficultés budgétaires et financières du pays, qui n'a pas souhaité intervenir comme par le passé, par des apports au capital pour combler les déficits, la dégradation du marché local avec la fin du dispositif de la continuité territoriale, des événements conjecturés qui ont pu expliquer la baisse de la fréquentation touristique, et un fort déficit sur certaines lignes, 600 millions de francs CP de pertes sur la ligne Tokyo-PAP-ET. A l'inverse, une augmentation sensible de 5,8 % de la fréquentation touristique, après quatre années consécutives de baisse, en provenance essentiellement des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Le remboursement au pays d'une avance en compte courant d'un montant de 500 millions accordé en 2009. La validation du projet de rénovation des cabines de trois appareils avec options sur un quatrième, pour un montant de 1,5 milliard francs CP, essentiellement pris en charge par le pays, et un résultat encore provisoire présentant un déficit de 1,1 milliard pour l'exercice 2011. Pour augmenter le volume de passagers transportés par la compagnie et ainsi accroître son chiffre d'affaires, ou tout du moins réduire ses charges, un business plan a été préparé par la direction et doit être validé par le conseil d'administration. Parmi les pistes qui sont évoquées, on relève notamment la cession d'un avion sur les cinq qui composent la flottille, le remplacement des quatre autres parts des avions bimoteurs de nouvelle génération, moins consommateurs de carburant, l'intégration de la compagnie dans l'un des systèmes d'alliances aéronautiques tels que Sky Team ou One World, la suppression de certains postes d'affaires dans les différentes escales, des études de rentabilité sur l'ouverture de nouvelles lignes, le développement de l'activité fraîte actuellement 10% du chiffre d'affaires et la recherche d'autres investisseurs potentiels. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Cognitive française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adoptés. Et je voulais juste rajouter, M. le Président, que l'annexe qui est à la fin du rapport n'est pas une faute d'un matériel, ce n'est pas annexe au rapport, mais annexe à la délibération, si vous permettez. Merci. Merci. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes. Et je demande donc aux intervenants de respecter le temps de parole qui a été décidé, à savoir 10 minutes. Tantôt, je vous ai demandé la parole et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre premier rapport, mais j'aurais voulu répondre à la question de Tansou parce que lorsque je lis ce qu'il a écrit, on a l'impression qu'il valorise les emplois que Sarkozy voudrait mettre en place. Mais moi, je lui dis qu'ici, c'est le commissaire qui gère tout ça et quand on a reçu la liste par commune, je vous dis que chez nous, il n'y a que 6 personnes, que 6 postes à pourvoir sur les 6 500. Donc, si pour la deuxième proposition qu'on aura, c'est encore 6 postes, si ça fait 6 par commune, on aura 1 200 emplois. Où sont les restes, alors ? Donc, il faut arrêter de lancer des fleurs sur ce point parce que je me pose la question. Donc, il y a certains politiques qui ont monté des associations aujourd'hui et qui ont pu avoir des postes parce que ce sont des associations aujourd'hui. Et eux, ils ont plus de postes à pourvoir que nous, que les communes. Et donc, ça veut dire qu'on a politisé la chose. Ça n'a pas été fait d'une façon juste. Alors, je regrette que tu vantes cette façon de travailler. En plus, c'est juste deux mois avant les élections présidentielles. Comment veux-tu qu'on dise pas que c'est électoraliste ? Pour nous, c'est électoraliste. Il n'y a pas eu un facteur où on ne peut pas être électoraliste. Il y a un homme qui a été électoraliste. Il n'y a pas eu un homme. Il ne faut pas attendre que les élections commencent pour dire voilà, vous, vous recevez ça, ça, ça et ça. Eh bien, nous, avec Hollande, ce n'est pas comme ça. Donc, notre règlement intérieur nous interdit de revoir les questions orales. Pour le moment, nous sommes sur le rapport de Taitinoui. Mais puisque vous avez... Si vous le souhaitez, je vous donne deux minutes pour répondre à Tamara. Sinon, on en plan sur la Taitinoui. Monsieur le Président, mais je pense que j'ai suffisamment posé la question. Elle a choisi d'apporter un peu d'eau dans son moulin. Et moi, je suis reparti sur le sujet qui nous préoccupe, passe à voir le texte sur R-Taitinoui. Merci. Vous aurez notamment apprécié la réponse du Président de la République à votre question. Vous voyez ? C'est donc très bien. J'invite le représentant de Yorot Taitinoui à prendre la parole. On revient sur le sujet sur R-Taitinoui ? Bien. Monsieur le Président de l'Assemblée... Monsieur le Vice-président, moi, je pensais que le Président n'était pas ennemi nous, mais bon. Je salue également mes collègues représentants. Donc, je suis très content de nous revoir ce matin. Bon, même si nous sommes en compagne électorale. Mais c'est bien que l'on puisse rencontrer notre peuple pour connaître son point de vue. également aux personnes qui assistent à cette réunion et particulièrement à nos étudiants. Si, vous tous qui nous écoutez, je voudrais vous adresser les salutations du groupe Yorot Taitinoui. Monsieur le Président, pour la compagnie R-Taitinoui, l'année 2011 a été marquée par une forte dégradation de ses résultats au regard de 2010. Moins 690 millions de francs. Ceci est dû pour l'essentiel à une forte augmentation du coût carburant plus 2 milliards 300 millions de francs. Laquelle augmentation n'a pas pu être compensée en totalité par la hausse des recettes propres de plus 1,2 milliard, le maintien des charges fixes puisque l'on constate à peine moins 10 millions de francs de diminution et aussi la baisse des charges variables de moins 570 millions et l'impact des variations de change et du résultat exceptionnel moins 140 millions. S'agissant du niveau de son activité sur son réseau commercial, ATN a offert 2,5 % de sièges kilomètres en plus par rapport à l'année précédente pour un total de passagers au kilomètre transporté en progression de plus 1,3 %. Ce fait a eu pour conséquence une contraction du coefficient de remplissage qui décroît de 76,3 % à 75 %. Les recettes liées aux passagers, y compris donc la surcharge, carburant et les excédents en bagages, sont en augmentation de 1,7 milliard et les recettes d'affrêtements en baisse de 800 millions de francs. Le nombre de touristes ayant visité la Polynésie en 2011 a progressé de plus 6 % avec 163 000 touristes environ comptabilisés. A contrario, la crise économique touchant le pays a impacté le nombre de passagers locaux moins 12 %. On estime que la disparition de la continuité territoriale a impacté pour 40 % sur cette baisse des passagers locaux. L'analyse globale de l'environnement économique en 2011 met en exergue les points suivants et je tire ça des rapports d'actualité que nous avons au sein du conseil d'administration de RT Tino. Donc, les points importants suivants. L'année 2011 a été marquée par des variations contrastées entre les devises et une appréciation très importante de 40 % du coût du kérosène lesquelles ont influencé le résultat de la compagnie. En effet, toutes les devises à l'exception du dollar se sont accrues par rapport à notre monnaie sur la période. Le dollar américain s'est établi à 85,8 francs pacifiques en moyenne, ce qui correspond à une dépréciation de 4,4 % par rapport à 2010. Le Japanese yen s'est quant à lui à nouveau apprécié avec une moyenne de cotation à 107 francs pacifiques pour 100 yens, soit plus 5 % par rapport à 2010, idem pour les dollars australiens et néo-zélandais dans une moindre mesure. S'agissant du kérosène, il s'est établi en 2011 à 126 dollars le baril en moyenne. La forte augmentation des coûts a eu pour impact de renchérir le coût d'achat par ATN de plus 39 % au regard de 2010 et de plus 10 % par rapport au budget 2011, ce qui représente quand même 3 milliards par rapport à 2010 et plus 1 milliard par rapport au budget prévisionnel. Il convient toutefois de signaler que la hausse de la facture carburant a été réduite par une économie réalisée sur les quantités consommées et par la dépréciation du dollar US. La surtaxe carburant a bien été ajustée et a pu dégager 900 millions de francs de recettes de plus qu'en 2010 mais à moins 370 millions de francs par rapport à la prévision que nous avions arrêtée au Conseil d'administration. Comme je l'indiquais Supra, la Polynésie a accueilli 162 776 touristes très exactement en 2011 soit 8 857 visiteurs de plus qu'en 2010 ce qui représente pratiquement plus 6% de variations positives. L'Amérique du Nord reste le premier marché émetteur avec près de 57 000 touristes 37,4%. La France conserve la seconde position avec 23,6% de touristes une légère baisse de pratiquement 2%. L'Europe se fixe en repli à moins 5,3% avec une réduction sur les marchés allemands, italiens et espagnols le Pacifique représente 13,6% des touristes reçus et se place devant l'Europe avec 11,5% du total. Enfin, l'Asie affiche une baisse de trafic avec moins 4,5% dû essentiellement au marché japonais et à Fukushima. Sur l'année 2011, ATN a transporté 435 505 passagers en légère hausse de 1% sur l'année 2010. Le coefficient de remplissage moyen réalisé s'établit à 75% en retrait de 1,5% sur l'année précédente. Les recettes totales passagers se montent à 25 milliards en augmentation de 7,6%. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres qui sont intéressants qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans nos séances à l'Assemblée et que je vous restitue en ma qualité d'administrateur comme les autres administrateurs de notre compagnie nommés par l'Assemblée au sein du conseil d'administration d'ATN. L'activité de la compagnie au Thierry analysée par Wout donne les tendances suivantes. La Wout Japon connaît une perturbation de la fréquentation déclenchée en mars 2011 par le tsunami et le risque nucléaire de Fukushima. L'année se solde donc avec 10% de trafic en moins et une baisse de 4,9 points du coefficient moyen de remplissage qui s'établit à 56%. C'est le marché des résidents polynésiens sur la route du Japon qui réagit le plus fortement avec une baisse de fréquentation de 46% d'une année sur l'autre. Donc la baisse sur le Japon est due essentiellement à la baisse du trafic des polynésiens se rendant au Japon et non pas sur la base d'une baisse des touristes japonais puisqu'on enregistre concernant les polynésiens moins 3.164 passagers. Les recettes passagers de la route sont toutefois globalement en hausse de plus 4% avec un total de 3 milliards de francs soit une recette aux passagers et aux kilomètres transportés de plus 15%. Sur la route Paris maintenant, l'offre a été renforcée en 2011 avec 9% de capacité de plus. Les passagers aux kilomètres transportés sont en hausse de plus 3% et le coefficient moyen de remplissage perd 4,7 points pour se stabiliser à 80%. C'est normal. On a augmenté l'offre et donc on a une diminution du coefficient moyen de remplissage. Les recettes progressent par contre de plus 8,3% sur la route Paris. Sur la route POPT-Lens-Angeles, nous constatons l'effet inverse avec une baisse de l'offre de 6%, le maintien des passagers aux kilomètres transportés de plus 1% à peu près et une amélioration du remplissage de 4,9 points à 75%. Les recettes sont quant à elles en croissance de plus 6%. Enfin, sur la route Auckland, l'offre de 2011 est identique à celle de 2010 avec une croissance des passagers au kilomètre transporté de plus 2%. Le coefficient moyen de remplissage s'est quant à lui amélioré de plus 1,5% pour atteindre 72%. Les recettes sur cette route progressent de plus 9%. Pour ce qui concerne, M. le Président, l'analyse financière des comptes de la compagnie pour 2011, je laisse tout simplement les chiffres à l'appréciation de notre Assemblée et ces chiffres figurent dans le rapport qui a été présenté par notre collègue tout à l'heure. Je voudrais venir maintenant sur les perspectives et je tire les éléments d'information que je veux vous donner de rapports établis par la direction générale de notre compagnie et mis entre les mains des administrateurs et vous allez voir maintenant, ce sera pas trop long, mais vous allez comprendre maintenant vers quoi on va et quelles sont les mesures qui sont nécessaires pour redresser notre compagnie aérienne. Alors, AirTriti Nui a traversé depuis sa création diverses phases avec le soutien permanent de ses actionnaires et avec l'objectif de développer l'offre de transport des touristes vers Triti. Rappelez-vous, après le premier vol en 1998, une première période d'exploitation d'un Arc 340 a permis de démontrer la capacité d'AirTriti Nui à opérer des vols internationaux. Depuis, Los Angeles et Tokyo à destination de Triti avec une qualité comparable à celle des compagnies concurrentes. En 2000, puis à nouveau en 2002, le programme de vol et la flotte étaient renforcés afin de compenser l'arrêt de la desserte de Triti par différentes compagnies, on s'en rappelle. AirTriti Nui a ainsi débuté la desserte d'Auckland en avril 2000, puis de Paris en mai 2002, opérant en 2003 et 2004 une flotte de 4 à 340 réalisant près de 20 000 heures de vol avec un équilibre économique des comptes. En 2005, sous l'impulsion de son actionnaire majoritaire, le projet de développement de nouvelles routes est mis en œuvre avec la desserte de New York et de Sydney. La flotte est alors portée à 5 à 340 qui réalise de 2005 à 2008 25 000 heures de vol par an. Malheureusement, l'augmentation au prix du carburant agissant sur les charges d'une part et la baisse du nombre de touristes à destination de Triti, d'autre part, n'ont pas permis d'atteindre l'équilibre des comptes et ont amené la compagnie à arrêter la desserte de New York et d'Osaka en octobre 2008 et de Sydney en avril 2009 au plus fort de la crise économique. Ce recentrage sur le réseau de base et la réduction de la capacité offerte ont permis à la compagnie de réduire fortement les déficits et de revenir en 2010 à un niveau de déficit d'environ 1% du chiffre d'affaires. On se rappelle bien que c'était d'environ 300 millions de francs. La crise économique touchant l'Europe est réti. La nouvelle forte hausse du prix du carburant a aggravé le résultat en 2011 avec un déficit d'environ 3% du chiffre d'affaires. Le maintien d'une flotte de 5 à 340 avec une surcapacité d'un appareil et le sureffectif issu des années 2005 à 2008 continue à pénaliser économiquement la compagnie dans un contexte toujours difficile de crise économique et de hausse du prix du carburant. Cependant, Air Tahiti Nui, ses actionnaires et son personnel ont pu démontrer leur capacité à transporter les clientèles touristiques et polynésiennes et à constituer le lien indispensable de Tahiti vers l'extérieur. Il faut maintenant consolider la compagnie et démontrer qu'elle peut opérer de façon pérenne sans le soutien permanent de ses actionnaires. Alors, pour pouvoir continuer à remplir sa mission de principal transporteur de touristes vers Tahiti et ses îles, il est nécessaire qu'Air Tahiti Nui retrouve l'équilibre de ses comptes pour les raisons suivantes. Air Tahiti Nui ne peut plus demander à ses actionnaires de combler chaque année les pertes enregistrées. Air Tahiti Nui aura besoin à l'avenir d'apports de capitaux supplémentaires, ce qui ne peut s'envisager que si la compagnie est à l'équilibre et représente ainsi un investissement attractif pour ses actionnaires. Troisièmement, Air Tahiti Nui doit pouvoir à nouveau développer son réseau avec l'ouverture de nouvelles routes, ce qui n'est envisageable que si la compagnie est en bonne santé économique. Enfin, Air Tahiti Nui devra investir dans le renouvellement de sa flotte, ce qui suppose de disposer d'un minimum de fonds propres pour le faire. Pour aller vers l'équilibre des comptes tout en proposant à ses clients des niveaux de prix compétitifs, trois conditions sont nécessaires, d'après le Conseil d'administration. Avoir une capacité de transport adaptée à la demande. Dans la situation actuelle, il faut donc sortir au plus vite un appareil de la flotte afin de conserver quatre appareils correspondant aux besoins en heures de vol inférieures à 20 000 heures. Il faudra à l'avenir savoir faire évoluer cette capacité en s'assurant de garder en permanence la possibilité de la réduire à nouveau en cas de besoin. Deuxièmement, avoir des effectifs et une masse salariale cohérentes par rapport à notre activité. Ceci implique dans un premier temps une phase de réduction de la masse salariale liée au sur-effectif actuel et à celui généré par la suppression prochaine de la première classe. Cette réduction fixée à 10 % par rapport au niveau de 2011 devra être réalisée par une combinaison d'une baisse des effectifs et d'une baisse des rémunérations au sens large. Faire face à la hausse du prix du carburant, c'est la troisième condition, en combinant une baisse des autres postes de charge et une hausse de la recette au siège kilomètre offert. En cas de forte hausse du carburant, la hausse des tarifs nécessaires pourra avoir un impact à la baisse sur la demande de transport. Il faudra alors savoir s'adapter et réduire l'offre en siège. Les simulations montrent qu'avec une hausse modérée des passagers transportés, ces conditions permettent de rejoindre l'équilibre sur la base d'une fréquentation touristique de 200 000 touristes en 2015, si on a cet objectif-là, et d'une stagnation des passagers résidents. Mais sans la mise en œuvre des mesures de redressement, les résultats restent déficitaires en 2013, aggravant ainsi la situation financière de la compagnie. Par contre, si nous mettons en œuvre les mesures nécessaires, réduction des charges et des effectifs, le résultat d'exploitation de la compagnie deviendrait positif dès 2013 et s'améliorerait encore avec la vente du 5e A340 et le soutien financier à la route de Japon qui se pose aujourd'hui au niveau du pays. À long terme, il sera nécessaire de faire évoluer notre flotte avec des appareils bi-réacteurs plus économiques en carburant, soit de la génération actuelle, soit de la génération nouvelle. L'intégration à moyen terme dans la flotte d'un module plus petit et avec un coût à l'étape inférieure à celui de l'A340 devra être envisagée en particulier sur la route Tokyo. Globalement, il est fondamental d'intégrer le caractère variable de notre activité, fortement exposé à des facteurs extérieurs, exogènes, prix du carburant, situation économique et demande des marchés émetteurs, niveau des devises par rapport au franc CFP, capacité de la concurrence et de créer les conditions pour pouvoir adapter notre capacité à ces variations à la hausse comme à la baisse. Ceci suppose une grande souplesse pour adapter nos coûts fixes et principalement les deux postes représentant 80% de nos coûts fixes, c'est-à-dire les coûts de la flotte et la masse salariale. Les conditions nécessaires à l'équilibre des comptes mis en place une fois ce travail réalisé, il faut également créer les conditions pour à nouveau développer l'activité de la compagnie. Ceci passe par une remise au standard de notre produit cabine, siège et IFE et par la coopération avec des partenaires aériens. Alors je vais aborder et je vais arriver pratiquement sur la fin maintenant, sur ces conditions nécessaires à l'équilibre. D'abord, améliorer encore la qualité de notre produit avec la rénovation de nos cabines. Là, je ne vais pas dans le détail, vous avez compris, il y a eu suffisamment d'écrits dans la presse sur ce sujet. Accéder à un réseau mondial avec de nouveaux partenaires aériens. Là, je reviens sur ce qui a été dit dans le rapport à propos de l'intégration dans une alliance mondiale et des partenariats nouveaux que l'on peut trouver. Vous avez entendu parler dans la presse récemment d'un communiqué de la part de la direction générale qui parle de co-chair avec Qantas et avec American Airlines et c'est ce qui va nous permettre de développer un certain nombre de routes. Trouver les financements nécessaires en développement. RTT Nui doit retrouver la confiance des partenaires financiers et des actionnaires pour assurer son développement et financer ses futurs investissements. Cette confiance passe par notre capacité à montrer que le modèle économique d'RT T Nui fonctionne, que la compagnie est capable, avec le concours de ses actionnaires, de ses personnels et de ses partenaires du tourisme, de dégager des résultats positifs sur le long terme et c'est ce qui va se passer dès 2013 si on suit le plan élaboré par le conseil d'administration. RT T Nui peut se développer sur les routes actuelles de la compagnie, sur les routes actuelles touchant T T Nui par les autres compagnies aériennes ou sur de nouvelles routes. Je ne vais pas vous décrire, j'avais pensé aller route par route pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut développer mais sachez que je mettrai ceci à votre disposition pour que chaque représentant puisse avoir l'ensemble des éléments de développement. Je vais conclure, M. le Président, en disant que je suis confiant et je crois que je ne suis pas le seul au sein du conseil d'administration, nous sommes tous confiants, sur la capacité du pays et de nos partenaires actionnaires et avec le concours du personnel de la compagnie, je suis confiant sur notre faculté à pouvoir redonner un nouvel élan à RT T T Nui pour les 20 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, nous devons poursuivre le modus vivendi politique engagé ensemble depuis plusieurs années visant à traiter le dossier ATN en dehors de toute bataille politique ou polémique stérile et dangereuse pour l'image extérieure et pour l'image intérieure de notre pays. Voilà, M. le Président, M. le Président du gouvernement, ce que je souhaitais faire comme déclaration sur ce dossier. Merci de m'avoir écouté. Merci. J'ai pris la parole 20 minutes. Mais bon, l'UPLD vous a donné 100 ans de parole. Vous voyez combien nous sommes gentils. J'invite l'intervenant de Temanat à prendre la parole. M. le Président, M. le Président, M. le Président, chers collègues, chers journalistes, bonjour. Voilà un dossier qui devrait en appeler 14 autres de la part des administrateurs publics des autres SEM au sein desquels le pays dispose d'une participation. Je suppose que nous aurons prochainement la possibilité d'étudier ces rapports. C'est vrai, M. le Président, qu'il est difficile d'intervenir après mon collègue Jean-Christophe Bussault qui nous a dressé un rapport complet sur notre compagnie. Mais comme j'ai préparé cette intervention, je préfère vous la lire quand même. C'est quand même pas moins de 25 milliards qui ont été mis sur la table par le pays au profit de ces entités qui doivent normalement remplir des missions d'intérêt général. toutefois, j'apporterai une nuance au tableau dressé par Mme le rapporteur sur nos participations dans ces SEM. En effet, les chiffres, sauf erreur de ma part, méritent d'être actualisés. En effet, comme l'indiquent les administrateurs d'ATN eux-mêmes, le capital social de notre compagnie aérienne a été divisé par huit, donc notre participation a de la même manière fondu comme neige au soleil. pour faire simple les contribuables locaux, nous tous ensemble avons perdu plus de 9 milliards de francs dans l'histoire. Alors certes, c'est un peu plus compliqué que cela car la compagnie a une mission de développement à long terme, mais avant, tout de même, pour arriver à un tel niveau de perte, on parle de 1 milliard de 500 millions cette année, il a fallu cumuler un certain nombre d'erreurs importantes. Trop d'avions trop vite, trop de salariés, trop de largesses, pas assez de management ont conduit à cette situation. Nous n'avons pas su faire profil bas dans un domaine où les moindres écarts de conduite et de coûts unitaires ont un impact important sur le compte du résultat. Toutefois, les ajustements nécessaires ont été entamés notamment en matière de réduction des effectifs et plus largement en matière de coûts d'exploitation. C'est bien, mais ce ne sera pas suffisant. En effet, à l'image des États, une stratégie de réduction des dépenses ne permettra pas à elle seule de redresser la barre. Il faut une stratégie de croissance pour espérer pouvoir sortir la tête de l'eau. Il me semble aussi que cette baisse du capital social pouvait faciliter la participation au capital d'autres compagnies aériennes. Qu'en est-il des démarches entamées en ce sens ? Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie. Merci, Madame la représentante. J'invite l'intervenant non inscrit à prendre la parole. Vous êtes cinq aujourd'hui. Il reste un et vous pourriez constituer votre groupe. J'invite l'intervenant du tout-à-tout à y apprendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je dois avouer qu'après la très belle prestation de mon collègue Jean-Christophe Buissot qui a si bien détaillé en chiffres et également la politique de travail de la tête étudie. Je ne voudrais surtout pas répéter les mêmes choses. Alors, je vais simplement relever les mesures qui ont été prises et qui sont essentielles. au lieu de répéter le travail que j'avais préparé, je crois à remercier la direction pour des mesures courageuses qui ont été prises, notamment au niveau de la réduction de la masse salariale, indispensable pour le redressement de ATN. Il s'agit d'une masse salariale d'environ de 5,7 milliards. Je rappelle que c'est une masse salariale qui est certainement la plus haute ou l'une des plus hautes du pays. C'est une masse salariale qui représente 16% des charges. Et forcément, dans cette réduction de masse salariale, il y a la remise en cause des avantages du personnel qui, effectivement, moyennant des discussions sérieuses, ont accepté la mise je dirais l'arrêt de certains avantages dont disposait le personnel. Donc, il y a quand même une bonne négociation qui se fait et qui continue à se faire. Il y a également l'instauration des plans incitatifs de départ et nous le savons tous qui ne sont pas faciles à négocier. Et là encore, on se doit d'être solidaires derrière la direction. Les syndicats, effectivement, à ce titre, méritent toute la considération parce qu'effectivement, ils comprennent, ils ont le souci quand même de la sauvegarde des emplois et que pour sauver les emplois, il faut que ATN puisse continuer à voler. Donc, eux aussi, ils ont compris que ce sont des mesures indispensables pour que ATN puisse continuer à desservir le pays. Au niveau du business plan qui a été préparé par la direction, je crois que la décision de céder le cinquième avion a été approuvée par le conseil d'administration, mais il est aussi vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment pour vendre un avion puisque la faillite de nombreuses entreprises a augmenté considérablement le pack d'avions disponible et il y a une concurrence bien sûr très forte et vous savez que dans le domaine de transaction, lorsque l'offre est extrêmement importante, la demande est gagnante et quand la demande est gagnante, c'est la personne qui achète qui baisse le prix. Donc, le cours du marché a énormément baissé et donc, malgré tout, on se doit de céder ce cinquième avion a un prix certainement très très bas. Les quatre avions existants effectivement connaissent un problème de consommation de fouelles puisque ce sont des avions qui ont dépassé les dix ans d'âge et aujourd'hui, les nouveaux avions consomment beaucoup moins sur des portées certainement plus longues. Donc, nous sommes également confrontés pour les quatre existants aux problématiques des avions qui consomment énormément de carburant. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Et bien sûr, l'obligation commerciale d'intégrer et d'intégrer dans Sky World ou bien Sky Team ou One World. C'est donc une mission que la direction est en train de négocier. Avec la mondialisation, nous savons que c'est une chose indispensable que de rentrer dans One World ou Sky Team et je crois qu'à mi-chemin, on peut applaudir les négociations qui ont été faites puisque depuis quelques jours, nous savons qu'ATN maintenant est en co-chair comme vient de le dire précédemment notre élu Jean-Christophe Bussou. Nous avons donc la chance maintenant de travailler en co-chair avec American Airlines sur le continent américain et sur le continent saléen avec Contas. Donc, ce qui facilite beaucoup de choses. Pour terminer, je voudrais dire que tous ensemble, tous ensemble, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le pays au travers des administrateurs je dirais de tous partis confondus et je crois qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir au CA de ATN des éléments des élus qui sont conscients de leur rôle en mettant de côté il n'y a aucune arrière-pensée politique mais je pense que nous avons la conscience de vouloir travailler pour que ATN puisse survivre dans des moments difficiles et il y a une bonne représentation et je dirais que depuis 2008, il est vrai que lorsque le président Tang Song avait voulu avait ATN également dans son portefeuille il avait demandé et je me souviens que le CA de ATN soit composé des représentants de tous les partis et je crois qu'aujourd'hui également on peut remercier notre président Temaru qui est donc à la tête de cette équipe de représentants composant le pays pour que tous ensemble on soit derrière ATN au même titre que les représentants des administrateurs des entreprises privées qui eux aussi tous se ressemblent on doit se payer ce challenge et réussir ce challenge alors mettons bien sûr que le problématique c'est bien sûr la trésorerie mais restons confiants voilà un peu mon mot de fin parce que nous n'avons plus de représentants du Taho et d'Aha et d'Ahtira j'invite le président à apporter des réponses merci monsieur le président je voudrais tout simplement remercier monsieur Jean-Christophe Bissou et monsieur Robert Tansot en tant qu'administrateur de notre conseil d'administration d'Air Taitinou et pour le travail efficace et pour leur participation il est très positif pour essayer de sortir de notre compagnie aérienne de la situation que vous connaissez tous c'est pas facile je voudrais tout simplement rajouter que nous avons tenu une réunion vendredi dernier qui s'est terminée fort tard avec les actionnaires privés et il a été décidé d'accepter cette proposition d'Air France puisque nous avons donné notre accord notre aval pour travailler avec One World et la situation de One World est une idée difficile et il n'y a pas de réponse précise de leur part vous avez parlé de cet accord de partage avec American Airlines qui nous permettra bien sûr de faire la publicité de notre pays dans les différentes villes d'Amérique du Nord ça c'est une chose positive mais la réaction de la plupart des partenaires des actionnaires privés est je dirais positive mais il y a quand même des réticences concernant ce business plan puisque vous l'avez souligné d'ailleurs il faudra diminuer les charges de fonctionnement de notre compagnie il y a toujours ce cinquième avion qu'il faudra bien trouver un acheteur en ce moment ça ne traîne pas les rues si difficiles et ensuite que ce rapport soit beaucoup plus je veux parler de cette note de synthèse soit beaucoup plus précise concernant la participation du pays et des partenaires privés ils ne peuvent plus participer au financement de notre compagnie aérienne donc il va falloir aller vers vraiment une diminution des charges de fonctionnement de notre compagnie aérienne du moins c'est ce que nous avons fait remarquer au président du lecteur général lors de cette réunion qui s'est tenue vendredi dernier nous allons donc nous réunir nous réunir à nouveau demain à 6h ou à 17h je crois que voilà un exemple de bonne coopération entre nous en mettant le politique de côté on peut faire avancer les choses je vous dis merci merci je demande ah oui autre chose simplement autre chose il a été décidé également vu le prix du baril du pétrole qui a beaucoup baissé de faire du hedging vous savez pour garantir ce prix là jusqu'à la fin de l'année moins 25% voilà encore une autre décision qui a été prise avec l'augmentation du dollar la baisse de l'euro il faut jongler avec je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er le rapport des administrations publiques au sein de la CNR est fini conformément au rapport de présentation l'annexe la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote unanimité article 2 article 2 le président de la politique française est chargé d'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la politique française même vote pas d'intervention adoptée sur l'ensemble même vote adoptée merci nous passons au rapporteur au rapport numéro 27 2012 sur le projet de loi du pays relatif à la promotion du timeshare touristique par lettre numéro 1989 PR du 18 avril 2012 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à la promotion du timeshare touristique le timeshare peut se définir comme un droit d'utilisation partiel d'un bien immobilier pour une durée déterminée ou indéterminée lorsqu'il s'agit d'un immeuble à vocation touristique il implique un opérateur regardé comme l'investisseur une société de gestion et les acquéreurs de ce droit d'utilisation le présent projet de loi du pays entend remédier à une lacune en définissant un cadre juridique et fiscal destiné à encourager la réalisation d'un investissement d'un type nouveau et de permettre l'essor d'un nouveau marché dans le domaine de l'industrie touristique il s'agit d'encourager la construction de résidences de tourisme avec pour objectif à brève échéance de relancer le secteur de la construction et plus durablement de conforter l'emploi dans le secteur des services hôteliers et touristiques ce texte devrait permettre l'alignement de la Polynésie française sur la majorité des destinations touristiques concurrentes qui proposent des résidences hôtelières en temps partagé plus connus sous la dénomination de Timeshare on peut citer près de nous des destinations comme Hawaï mais aussi Fidji et les Samoas pour ne donner que quelques exemples plus loin on notera que la ville que l'île Maurice réputée pour le dynamisme de sa politique touristique est sur le point d'adopter une réglementation sur le Timeshare après avoir considérablement assoupli sa réglementation foncière ces dernières années afin de favoriser l'essor d'un tourisme haut de gamme dans cette même perspective le présent projet de loi du pays vient substantiellement compléter les dispositions de la loi numéro 86 qui est 18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé qui a été étendu à la Polynésie française par la loi numéro 96-109 du 5 juillet 1996 portant en disposition diverses relative à l'outre-mer force est de le constater depuis 1996 ce texte n'a guère suscité l'enthousiasme des professionnels du tourisme en raison d'une part d'un régime juridique relativement sophistique et des droits en jouissance acquis dans le cadre du temps partagé qui a suscité une certaine méfiance des investisseurs et d'autre part d'un manque de clarté dans l'articulation de ce dispositif avec la réglementation sur les investissements étrangers sur ce dernier point le projet de texte proposé entend apporter des améliorations ainsi l'article LP1 se borne à préciser l'état du droit sans le modifier dans la mesure où les attributions en jouissance sont d'ores et déjà exclues du champ d'application de l'autorisation d'investissement étranger à vrai dire la seule inflexion qu'il est envisagé d'apporter à cette dernière concerne les droits immobiliers destinés à servir de support à des opérations de timeshare dans le cadre du périmètre des hôtels et des golfs articles LP2 et LP3 afin de permettre une ouverture maximale de la Polynésie française au marché mondial du timeshare le champ d'application du dispositif envisagé est ouvert non seulement aux sociétés d'attribution prévues par la loi du 6 janvier 1986 mais également aux autres formules juridiques issues du droit anglo-saxon cette ouverture paraît absolument indispensable afin de s'attirer la confiance des principaux investisseurs sur ce marché et ainsi permettre l'intégration de la Polynésie française dans le réseau mondialisé du timeshare où ces derniers prédominent il convient de souligner que l'affiliation à ce réseau est de nature à assurer une promotion privée et totalement gratuite de la destination Polynésie française en effet dès lors que des résidences sont commercialisées en timeshare en Polynésie française leur gestion est assurée par le réseau de timeshare qui s'assure de leur remplissage dans le cadre d'une bourse d'échange mondial c'est sur cette base c'est sur la base de ce système d'échange que l'occupation des résidences est assurée permettant mécaniquement l'affût de nouveaux touristes pour que ce nouvel outil soit mis en oeuvre dans des conditions de professionnalisme optimal permettant l'émergence d'une offre complémentaire à celle proposée à l'hôtellerie classique il est proposé dans un premier temps de favoriser la mise en oeuvre du timeshare par les professionnels du tourisme afin de soutenir l'emploi il est également proposé d'ouvrir le bénéfice du dispositif institué par le présent projet de loi du pays aux établissements hôteliers en difficulté ou qui ont été contraints à la fermeture on trouvera à l'article 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 enfin le dispositif envisagé ambitionne d'instituer un cadre fiscal parfaitement clair et prévisible à l'attention des investisseurs potentiels il propose à cet égard un régime fiscal dont le caractère incitatif est d'autant plus indispensable que les produits polynésiens se doivent absolument d'être attractifs dans la mesure où ils seront en compétition avec d'autres produits dans le marché mondial du timeshare. Ainsi, l'article LP5 prévoit une exonération totale de droits et taxes pour les acquéreurs de parts d'immeubles commercialisés en timeshare, à l'exception de la taxe de séjour dont le recouvrement est toutefois indolore qu'assuré en amont par l'organisme de timeshare. Les acquisitions et cessions de parts sont ainsi totalement exonérées afin de conférer une fluidité maximum au système dont l'efficacité repose en dernier lieu sur une bourse d'échange de séjour. Quant aux sociétés propriétaires d'immeubles gérées en timeshare, elles seront assujetties à l'impôt sur les propriétés bâties, l'article LP6 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des services qu'elles utilisent en Polynésie française, l'article LP7. L'article LP8 prévoit l'application de la fiscalité commerciale de droits communs pour les sociétés qui assureront la gestion des biens en timeshare. Dans un souci de sécurité juridique optimale, il est apparu utile de préciser à l'article LP9 les conditions d'éligibilité à la défiscalisation locale des investissements en timeshare. En l'état actuel du droit, ces derniers relèvent potentiellement de la rubrique « Autres constructions immobilières » figurant à la troisième partie du Code des impôts. Toutefois, pour éviter tout effet d'aubaine, il est proposé d'exclure du bénéfice de cette aide les biens ayant antérieurement bénéficié d'un dispositif local d'aide à l'investissement. Quant à l'un de ces éléments, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Madame la Présidente. Merci bien. Et selon l'article 151 de notre loi, le CESC voudrait exposer son point de vue. Donc, Madame Lydia Atiu a été désignée pour exposer son avis. Bonjour. Veuillez prendre place. Donc, dix minutes est consacrées pour exposer votre avis. Et vous avez la parole. M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mme, Messieurs les membres du gouvernement, M. le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, nos juristes, les journalistes, Yaurana. Par un courrier numéro 6101 PL, du 7 octobre 2011, le Président de la Polynésie française a sollicité l'avis du CESC sur un projet de loi du pays relatif à la promotion du timeshare touristique. Les travaux de notre commission aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique ont organisé en huit séances au cours desquelles ont été invités et auditionnés les collaborateurs du Président de la Polynésie française et du Vice-président, le représentant de la Chambre des notaires de Polynésie française, les représentants des GIE Tétitourisme et GIE Moréatourisme, les directeurs, gérants et promoteurs des complexes hôteliers de La Place et du Golfe de Moréat. Rapporteur de ce dossier, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC rendu en Assemblée plénière du 9 novembre 2011 sur ce projet de loi du pays. Au thème de l'exposé des motifs, plusieurs objectifs sont assignés au projet proposé. Premier point, aligner la Polynésie française sur la majorité des destinations touristiques concurrentes qui proposent des résidences hôtelières en temps partagé. Deux, pour se faire modifier l'état du droit en complétant les dispositions de la loi numéro 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance en temps partagé. Trois, encourager la construction du résidence du tourisme et ainsi relancer le secteur du bâtiment. Quatre, conforter l'emploi dans les secteurs hôteliers et touristiques et permettre l'intégration de la Polynésie française dans le réseau mondial du timeshare, lui assurant ainsi une promotion privée et totalement gratuite de la destination et un taux de remplissage élevé des résidences en timeshare. Pour être comprise, la notion du timeshare doit être bien appréhendée. Il s'agit de la propriété d'un droit de jouissance en temps partagé et rien d'autre exercé sur un bien immobilier. Il implique un opérateur, regardé comme l'investisseur qui peut être étranger, une société de gestion et les acquéreurs de droits de jouissance. La durée peut se situer entre trois ans et à vie. Elle peut, s'il y a lieu, être subordonnée à la durée de location du terrain sur lequel est réalisée la résidence en timeshare. La première observation, avis et recommandation du CESC. Sur le contexte, la fréquentation touristique qui avait culminé à 250 000 en 2000, y compris les croisiéristes, a atteint son plus bas niveau depuis plus de 15 ans en 2010 avec 153 000 touristes. Sources ISPF. Dans le même temps, le revenu touristique, qui était de 49,9 milliards en 2000, est tombé à 36 milliards en 2010. Estimation ISPF. Allons à l'essentiel. Les professionnels de tourisme entendus par le CESC ont unanimement signalé le transport aérien, coûts trop élevés et insuffisants de l'offre de sièges en haute saison, comme un facteur clé du succès ou de l'échec d'une stratégie de développement du tourisme. Sur le projet de loi de pays, le projet du gouvernement vient compléter la diversification de l'offre touristique ouverture de résidence en timeshare et, par la même occasion, faciliter la vente puis la reconversion d'hôtels fermés ou susceptibles de fermer. L'ayant ainsi compris, après avoir entendu les auteurs du projet et un certain nombre de professionnels du tourisme, le CESC formule les observations suivantes. À l'heure actuelle, le produit touristique hôtellerie classique vendu en Polynésie ne s'adresse pas spécialement à une clientèle fidélisée, golfeurs, tourisme en famille, hébergement en timeshare. Aucune étude économique préalable ne démontre expressément l'intérêt du timeshare en Polynésie française, ce qui ne permet guère au CESC de rendre un avis éclairé. Toutefois, les quelques établissements qui le pratiquent plaident en sa faveur. Cette absence d'évaluation ne permet pas de comparer le timeshare au modèle plus classique de l'hôtellerie. L'argument des auteurs du projet, selon lequel, dans l'hypothèse où ce dispositif juridique ne produirait pas d'effet économique positif, il n'aurait pas non plus de coût et rassurant du point de vue des finances publiques. Mais dans le même temps, l'impact de ce modèle économique particulier sur le revenu touristique, sur l'emploi et sur le revenu fiscal du pays est inconnu, moins-value fiscale très probable. Le fait que les bénéficiaires de ce dispositif ne soient pas assujettis à la redevance pour la promotion du tourisme est cohérent dans la mesure où les produits de cette taxe, généralement affectés au GIET Tourisme, sert à financer la promotion touristique. L'espèce de séjour en timeshare serait promu par un réseau privé et ne ferait pas appel au GIET Tourisme. A contrario et en toute logique, le tourisme en timeshare s'acquitte de la taxe de séjour communale. Les auteurs du projet ont avancé l'argument selon lequel, puisque le timeshare est un succès ailleurs, il devrait l'être en Polynésie française. Le timeshare est un pari sur l'avenir que certains professionnels ont déjà relevé, avec plus ou moins de difficultés, notamment en raison des certitudes juridiques qui pèsent sur la réglementation actuelle, cas de la dérogation à l'autorisation préalable, en matière d'investissement étranger, qui n'exclut pas expressément les attributions en jouissance, différents des droits de propriété et surtout du poids du coût du transport. Le projet sous-estime le fait que le modèle économique du timeshare correspond à un tourisme de proximité. Le principe de contiguïté posé par l'article LP3 du projet, qui vise à contenir une éventuelle expansion des résidences en timeshare, veut être rassurant, mais il faut en relativiser la portée, un terrain contigu, d'un terrain contigu, à lui-même contigu, jusqu'à s'étendre à la Polynésie toute entière. Sous réserve des droits des tiers, le projet de la loi du pays entend expurger toute problématique foncière, question sensible pour les Polynésiens, dans la mesure où la formule timeshare retenue est celle exploitée exclusivement sous forme de droit de jouissance et non sous forme de droit de propriété. Ce droit de jouissance ne confère à son détecteur aucun droit de propriété sur le bien, mais uniquement un droit individuel à utiliser le bien durant une partie de l'année, et selon un thème précis. L'exonération de l'autorisation préalable en matière d'investissement étranger délivrée par le Conseil des ministres est favorablement accueillie par les professionnels du secteur, car elle constitue un ensomplissement de la procédure, gain de temps et dépolitisation de la procédure, et une sécurité juridique accrue par les investisseurs. Le CES est d'avis que le fait que la puissance publique ne soit pas mise ou peu à contribution des fiscalisations et exonérations diverses ne peut que recueillir l'assentiment du CESC. Le projet envoie un message clair aux investisseurs privés auxquels il appartient, à eux seuls, d'assumer les risques. Le dispositif projeté est mis encadré juridiquement pour l'ensemble des parties, collectivités, professionnelles, touristes. Le Timeshare constitue une nouvelle source de financement précieuse pour les investisseurs. Les détenteurs de ces droits de jouissance devraient contribuer au maintien et au développement de l'activité économique locale, biens, services, emplois induits. Le Timeshare, comme toute autre offre de séjour touristique, ne peut prospérer que si les conditions nécessaires à sa réussite sont réunies. Le projet de loi de pays n'apporte pas de recettes miraculeuses à la situation désastreuse du tourisme en Polynésie française, mais essaie de contribuer à son amélioration. Le CES recommande que l'option mixte Timeshare plus hôtellerie soit favorisée en vue d'offrir de meilleures garanties de rentabilité et une plus grande souplesse aux exploitants. Que la qualité d'opérateur de Timeshare soit explicitement réservée aux professionnels de l'hôtellerie, comme il est énoncé dans l'exposé des motifs. De veiller à ce que le Timeshare ne concurrence pas de manière déloyale l'hôtellerie dite classique du fait des avantages fiscaux accordés. L'hôtellerie dite classique doit rester prédominante. Que les conditions de fonctionnement et de développement des activités touristiques soient améliorées. Accueil, sanitaire, activités de loisirs et services récréatifs, randonnées, etc. D'intégrer le transport aérien comme facteur de clé du succès d'une stratégie de développement touristique. Le CES rappelle que le gouvernement précédent avait créé un comité d'orientation stratégique du tourisme, pour définir la stratégie de développement du tourisme. Conclusion. Le CES déplore fréquemment le manque d'inspiration de nos gouvernements à trouver des solutions pérennes et peu coûteuses pour relever le secteur du tourisme. Il recommande que soient mises à profit de nombreuses études et réflexions déjà menées sur les conditions de développement du tourisme en Polynésie française. Travaux des États généraux de l'Outre-mer en Polynésie française, rapports du COST, du CESC, de la Chambre territoriale des camps, etc. Les réformes décisives ne sont pas mises en œuvre. Et bien souvent, les réponses apportées se traduisent par des dispositifs d'aide qui n'ont toujours pas fait la preuve de leur efficacité. Par ailleurs, ce projet devrait s'inscrire dans un programme d'action du gouvernement, qui met en évidence des priorités et des actions déterminantes pour redresser le secteur du tourisme. Néanmoins, le CESC souligne que ce projet transmet un message positif aux investisseurs, simplification de la procédure fiscale et administrative, pour ouvrir un nouveau marché et favoriser l'afflux du tourisme vers une destination perçue comme le voyage d'une vie, la Polynésie française. Notre collectivité ne saurait se priver d'un nouveau moyen pour faire vivre un secteur pilier de notre économie et générer des ressources propres qui lui font cruellement défaut. Par conséquent, le CESC émet un avis favorable au projet du loi de pays. Voilà, M. le Président, je vous remercie de votre attention. Marourou Maïtaïr. Marourou Maïtaïr. Merci bien, Mme Lidia Thieu. Vous avez fini votre exposé. Veuillez, s'il vous plaît, quitter l'hémicycle. Donc, 60 minutes a été prévues pour la discussion générale. Donc, le groupe UPLD dispose de 10 minutes. Est-ce que vous avez... Le groupe d'Ototo Aïa, est-ce que vous avez une intervention ? Le système d'Ototo Aïa, est-ce que nous connaissons tous ? Et bien sûr, il est bienvenu. Je pense que... Ce texte va permettre la réalisation d'investissements pour relancer notre secteur de l'emploi. Et bien entendu, nous sommes favorables à ce projet de texte. Marourou. Merci bien. Du fait qu'il n'y a pas de président du groupe Tahuéra, Mme Maynassage, vous avez la parole. Mme Maynassage, le président du pays, d'abord, je tenais à remercier l'excellent rapport du CESC. La France résume bien à la fois les atouts et les faiblesses de ce texte présenté comme il l'est. Pour notre part, effectivement, le timeshare est l'occasion de développer une nouvelle offre, puisque cela permettrait de renforcer notre offre en faveur du tourisme familial, notamment. Donc à ce titre, nous sommes bien sûr favorables à la mise en place du timeshare en Polynésie. En commission, nous avons soulevé plusieurs points techniques. Nous avons eu des réponses. Donc je ne reviendrai pas dessus. Je dirais simplement qu'il reste quand même des points d'interrogation sur l'absence de prévision par rapport au développement du timeshare en Polynésie. C'est aussi ce qu'a souligné le CESC. Nous aurions souhaité quand même un minimum dans le rapport d'avoir la vision du gouvernement sur cette nouvelle opportunité, combien de professionnels du tourisme comptent peut-être développer leur hôtel qui soit est en fermeture temporaire, soit en déclin, en activité timeshare. Est-ce que vous avez des estimations qui sont faites ? D'autant que pour ceux qui n'ont pas à bénéficier de la défisque, ils pourront en bénéficier. Donc est-ce que vous avez fait quelques projections sur l'effort que le pays va porter en matière de défiscalisation dans ce secteur ? Voilà principalement nos remarques sur ce texte. De la même manière, nous n'avons pas eu d'informations précises sur une étude économique d'impact sur les nouveaux marchés que nous pourrions gagner grâce à la mise en place du timeshare. C'est ce que finalement Yorad Finoa regrette un petit peu sur les mesures qui nous sont souvent proposées. Il y a une idée, il y a une volonté de pouvoir améliorer. Il y a des concepts nouveaux et on les transforme en textes. Mais il n'y a souvent pas de remise en situation dans un cadre cohérent où on puisse voir au-delà d'un simple texte d'amélioration de conditions d'investissement pour le timeshare, de voir comment le pays compte, justement derrière, profiter de ces améliorations techniques, juridiques, pour développer cette nouvelle niche que peut représenter le tourisme familial. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. Je demande l'intervenant du groupe de Monat Momotou. Madame Joël, vous avez la parole. Monsieur le Président, Vice-président, nous tous ici, nous vous adressons nos amitiés. Nous avons apporté une offre touristique nouvelle qui correspond à une demande exprimée dans d'autres destinations. D'autres possibilités de diversification de l'offre d'hébergement sont imaginables, qui associent, par exemple, le développement durable, découverte de la population et tourisme. Plus nous serons inventifs et meilleure sera notre offre. En revanche, il faudrait arrêter d'adopter une stratégie de suivi de ce qui se fait chez les autres, car dans ce cas, nous aurons toujours un temps de retard. D'autant plus que ce qui marche ailleurs n'a pas vocation à créer les mêmes résultats ici, car leur succès est également issu d'autres facteurs qu'on ne retrouve pas chez nous. L'accessibilité de la destination, son coût, ses services, la surface disponible, la desserte touristique sont autant de données qui comptent dans le succès d'une destination. Bref, un certain nombre d'inconnus subsistent pour mesurer l'impact réel qu'aura ce projet. D'ailleurs, il n'indique pas d'objectif quantitatif et ne prévoit pas de dispositif d'évaluation. On a l'impression qu'il y a une étude réglementaire, mais qu'il n'y a pas eu d'étude de marché pour savoir s'il y a un intérêt des professionnels pour cette offre chez nous, ni pour mesurer les moyens à terme en œuvre pour promouvoir auprès d'eux ces dispositions. Enfin, il donne le sentiment de venir surtout au secours des hôteliers actuels. Ce serait dès lors une manière de recycler l'offre existante qui ne serait plus adaptée, mais sans perspective de croissance. Qu'aut-on-nous y a autre chose qu'on tient à main? Merci à vous de m'avoir écouté. Merci, madame la représentante. Le groupe non-excrit, vous n'avez pas d'intervention. Monsieur Mayron, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous ceux qui nous ont rencontrés aujourd'hui. Sur ce rapport, je pense que c'est une pensée encourageante. Ce serait bien d'aller à Honolulu pour voir le système, puisque c'est un pays dans ses tensions pacifiques et qui reçoit de nombreux touristes. Pourquoi? À cause de la façon de faire, de leur système qui accueille les touristes. Ici, en Polynésie française, de telles dispositions n'existent pas. Lorsque les touristes viennent visiter certaines choses, il n'y a pas de disposition pour recevoir les touristes qui aimeraient visiter certains endroits. Donc, il n'y a aucune disposition prise pour permettre aux touristes d'apprécier, de visiter certains endroits. C'est mon point de vue. Donc, il y a Tahiti, il y a Moria, ou dans les îles sous le vent. Il existe des légendes de notre pays qui n'ont pas bien été développées, expliquées. Donc, c'est malheureux de voir que certaines choses n'ont pas été faites à ce propos. Donc, parlons de la jeunesse qui, ils sont encouragés à apprendre certaines langues, la langue japonaise, la langue chinoise. Donc, ils reçoivent une formation pour permettre à ces différents touristes de visiter certains endroits en Polynésie. Voilà mon intervention, monsieur le président, pour le développement de notre pays. Merci. Je demande au gouvernement de répondre. Merci, monsieur le président. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Donc, ce qu'il faut dire... Ce projet est d'inspiration très anglo-saxonne, vous l'avez compris. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, n'étant pas encore aguerri à cette culture anglo-saxonne, on présente quelques réticences à envisager qu'un tel produit qui vient diversifier le panel de produits touristiques mis à disposition du privé local, prenne son ampleur. Mais je pense également que dans le courant anglo-saxon, comme l'a soulevé notre collègue Mayran, c'est un produit qui s'adapte particulièrement à un type de touriste, c'est-à-dire les touristes un peu pommises, qui font partie des grands clubs. Donc, ils savent qu'ils ont acheté un appartement en timeshare dans tel pays, dans tel pays, tel pays. Et puis ensuite, quand ils font leur tournée annuelle, ils n'ont plus la préoccupation de la réservation, parce qu'ils ont un droit d'usage dans tel pays à partir de tel appartement. Par exemple, bientôt, on va accueillir chez nous le club de Madrid. Donc, quand ils vont venir ici, ils vont apprécier l'intérêt que présente le paysage, la culture polynésienne. Peut-être que ça va leur donner envie également de prendre en timeshare des appartements en Polynésie pour ensuite s'inscrire, toujours dans le réseau qui intéresse ce type particulier de touriste, s'inscrire donc dans un voyage, comment dirais-je, inscrire la Polynésie dans une destination récurrente puisqu'ils auront acquis en timeshare, donc, un appartement en Polynésie. Alors, c'est vrai que quand on essaie de comparer les droits, et là, je vais faire rire, peut-être le président de l'Assemblée, le droit de propriété est caractérisé par trois paramètres dans le droit français. C'est l'usus, et puis ensuite, le fructus et l'abusus. Le timeshare n'intéresse qu'une partie, c'est le droit d'usage, c'est l'usus. Donc, pas le droit de vendre, pas le droit de faire fructifier comme un propriétaire normal de l'ensemble des paramètres du droit au terme de la culture et du droit français. Donc, aujourd'hui, on offre ce produit supplémentaire aux hôteliers et très rapidement, on s'est rendu compte que certains projets hôteliers se sont transformés en projets de résidence hôtelière. C'est justement pour se mettre en configuration, pour pouvoir ensuite accepter les principes de cette loi de pays qui va permettre, encore une fois, de diversifier le panel de clientèle qui vont souscrire à soit une location ou soit un achat en timeshare de ces résidences hôtelières. Voilà ce que je voulais dire, M. le Président. Merci. Article 1. Article 1. Ils sont réalisés dans le cadre d'une entité juridique ayant un objet analogue. Le cas échéant régit par un droit étranger, notamment les clubs trusty, n'entrent pas dans le champ d'application de la délibération numéro 86-141 athées du 21 novembre 1996 portant réglementation des investissements étrangers. Merci bien. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. A l'unanimité, article 2. Article 2. Les opérations d'investissement étrangers se rapportant à des biens ou des droits immobiliers ou mobiliers destinés à faire l'objet d'attribution en licence au sens de l'article LP1. N'entre pas dans le champ d'application de la délibération numéro 96-141-AT visée à l'article LP1 sous réserve des conditions mentionnées à l'article LP3. Merci bien. La discussion est ouverte. Même vote. Nous sommes 42. L'article est adopté. Article 3. Les opérations mentionnées à l'article LP2 sont réalisées sur une nature foncière sur lesquelles des droits sont exercés par des sociétés propriétaires ou exploitants d'hôtels et de résidences de tourisme internationales au sens de la délibération numéro 2000-140 APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories d'établissements d'hébergement de tourisme classées en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité par des sociétés propriétaires ou exploitants de golf. L'assise foncière mentionnée au premier alinéa est celle où sont six les établissements hôteliers ou les golfs, ainsi que les terrains contigus. Dans les atolls sont considérés comme contigus les îlots situés dans l'immédiate proximité des établissements hôteliers. Merci bien. Y a-t-il des interventions ? Passons au vote. Même vote. L'article est adopté. L'article LP4. L'article LP4. Les opérations mentionnées à l'article LP2 peuvent, dans les mêmes conditions, être réalisées sur les terrains ou sensibles des hôtels ou des résidences de tourisme internationales ayant cessé leur activité, ainsi que sur les terrains contigus. Marourou Maïk. Merci. Pas d'intervention. Passons au vote. Même vote. L'article est adopté. L'article LP5. L'article LP5. Les transactions relatives aux attributions en jouissance visées à l'article LP1 sont exonérées de tous droits et taxes en Polynésie française. Les séjours réalisés dans le cadre des attributions en jouissance donnent lieu à l'application de la taxe de séjour éventuellement instituée par le Conseil municipal de la commune accueillant l'établissement. Cette taxe est collectée par les sociétés ou entités visées à l'article LP1. Merci. Article 5. Pas d'intervention. Passons au vote. Même vote. L'article LP6. L'article LP6. Les biens immobiliers en temps dans le cadre des opérations mentionnées à l'article LP2 sont assujettis à l'impôt foncier sur la propriété bâtie. Leur valeur locative est déterminée par la méthode de l'évaluation directe au sens de l'article LP225-2 du Code des impôts. L'impôt est dû par la société ou l'entité visée à l'article LP1. Merci. Pas d'intervention. Passons au vote. Même vote. L'article LP7. L'article LP7. Les prestations de services accomplies pour le compte des sociétés ou entités visées à l'article LP1 non domiciliers en polydésie censée sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 340-8 du Code des impôts. Merci bien. Pas d'intervention. Passons au vote. Même vote. L'article LP8. L'article LP8. Les activités exercées dans un but lucratif au sein de l'établissement par l'exploitant ou tout autre intervenant donnent lieu à l'application des impôts commerciaux prévus par le Code des impôts. Merci bien. Madame Mayna Saj. Merci. Je réitère ma question. Une de mes questions. Je n'ai pas eu de réponse, monsieur le vice-président. Est-ce que vous avez fait une évaluation des projections sur le montant d'aide que vous pourriez accorder en faveur de ce dispositif d'aide à l'investissement ? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une réponse à apporter, monsieur le vice-président ? Pas véritablement, parce que jusqu'ici, nous sommes au balbutiement de la démarche d'implantation des panchères en Polynésie. Mais comme je vous l'ai dit, il y a déjà des projets qui commencent à se transformer, projets hôteliers qui commencent à se transformer. Donc la synergie en vue de la promotion et du développement de ce type de produits en Polynésie commencent à prendre pied. Donc il faut laisser encore un peu de recul, on va dire six mois, un an, pour véritablement jauger le démarrage de ce type de produits en Polynésie. Merci. Nous passons au vote. Même vote. L'article est adopté. Article LP9. Article LP9. Sauf lorsqu'ils ont déjà bénéficié d'un dispositif local d'aide à l'investissement, les biens destinés à faire l'objet d'attributions en jouissance sont éligibles au régime des incitations fiscales à l'investissement. Au titre de la rubrique « Autres constructions immobilières » figurant à la troisième partie du pôtre des impôts. Marourou Maïtay. Merci bien. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. L'article est adopté. Puisque c'est une loi du pays, je demande au secrétaire général... Mme Al-Kohima. Mme Al-Kohima. Mme Al-Fatihari. Mme Big Sabrina. Mme Bob Dupont-Tamara. Mme Bissou Jean-Christophe. Absent. Procuration. Mme Mayna Saj. Mme Brodien-Rosine. Mme Chavé-Daphné. Mme Kroos Valentina. Absent. Procuration. M. Mayron-Ottawa. M. Jacques-Hydroulé. M. Flos Gaston. Absent. Mme Fribo-Jouel. M. Fritz-Edouard. Absent. Mme Galnon-Minari. M. Anderson-Georges. Mme Irchan-Lanoutéa. Pour. Téa. Pour. Oui. Irriti. Téoura. Absent. Izzal. Mme Izzal-Hifahey-Para. Pour. Mme Ginny. C'est-à-dire Patricia. M. Coteil-Benoît. M. Comoutini-René. Absent. M. Lisan-Marcelin. M. Marmante-Uta-Pou-Victor. Mme Anouté-Lévi-Agami-Sandra. Absent. Mme Maréa-Emma. Pour. M. Maréa-Uraténa. Absent. Procuration. Mme Joël-Frébo. Mme Marie-Tiragé-Mairouto-Liliane. Absent. Procuration. M. Benoît-Coteil. Mme Matawa-Léoni. Pour. M. Matawa-Mairon. Pour. Mme Mati-Giliana. Pour. Mme Merseron-Armel. Absent. Mme Olivier-Marise. Pour. Mme Opa-Afo-Anik. Absent. Procuration. Mme Justine-Téoura. Pour. Mme Parker-Eleanor. M. Porlié-Tékinoui. Pour. M. Rapoto-Jean-Marius. Mme Ristam-Monique. Absent. M. Riveta-Frédéric. Absent. M. Romantaro-Fernand. Pour. Mme Sage-Maina. M. Chille-Philippe. Pour. Mme Tama-Françoise. Mme Tani-Thérèse. Absent. Procuration. M. Vito-Amatoa. Pour. M. Tansouro-Ber. Pour. M. Tiung-Turoro. Pour. M. Téfaré-Ré-Hilohiti. Absent. Procuration. M. Andel San-Georges. M. Teméharo-René. Absent. M. Teremanté-Ruben. Absent. Procuration. Mme Françoise-Tama. Pour. M. Tere-Ripayamita. Mme Tero-Athéa-Sylviane. Pour. Mme Tétonui-Lana. Absent. Mme Téora-Justine. Pour. M. Tansouro-Gaston. Absent. Procuration. Mme Roselyne-Brotien. Pour. M. Toivis-Mahel. Pour. Mme Tichobuya-Kathrine. Pour. M. Outhiadama. Absent. Procuration. M. Fernand. Pour. Mme Tero-Mantaro. Mme Vernon-Béatrice. Absent. Procuration. M. Tékinoui-Pollier. Oui. Et enfin, M. Vernon-Don-Clarence. Absent. Procuration. Mme Hélène-Anon-Parquer. OK. 46 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d'abstention. Cette loi du pays est adoptée. C'est le... Il est temps d'aller déjeuner. Nous reprendrons à 14 heures. Sur le rapport... 30... 2012. À 14 heures. Bon appétit. La séance est suspendue. Nous reprenons nos travaux. Nous prenons le rapport numéro 30, 2012. Et je demande au rapporteur, à Mme... À Mme Françoise Tama, de bien vouloir présenter le rapport. N'oubliez pas vos lunettes. Bonjour, M. le Président. Bonjour à tous. Enfin, ceux qui sont encore là. Conformément à l'article 102 de la délibération 95-205 du 23 novembre 95 modifié, pour son adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie et de ses établissements publics, l'Assemblée de la Polynésie présente son projet d'arrêté de compte administratif pour 2011. La concordance des résultats avec ceux du compte de gestion établi par le payeur de la Polynésie a été constatée, sont successivement présentées les prévisions budgétaires, puis leur exécution. Le budget initial de l'Assemblée pour 2011 a été arrêté par la délibération 2011-9 du 1er mars 2011 à la somme de 2,534,015,000 en section de fonctionnement et à 58,000,000 en section d'investissement. En section d'investissement, les prévisions modifiées au cours de l'année atteignent la somme de 617,463,986 du fait de l'intégration du report des crédits de paiement non consommés à la fin de 2010 à hauteur de 559,463,986 financés par une reprise sur le résultat d'investissement reporté. Le budget global définitif de l'Assemblée pour 2011 s'établit ainsi à 3,151,478,986 francs, contre 3,561,450,904 pour 2010, soit une baisse de 11 pour 151. Je vous laisse lire le tableau financier du Mont. Le résultat de clôture de la section de fonctionnement inscrit un déficit de moins 13,844,768 francs, portant ainsi le report à nouveau à 565,489,310 au 31 décembre 2011. Les réalisations de recettes pour 2011 s'arrêtent à 2,311,506,903. Le tableau ci-après donne la ventilation par nature de ces recettes que vous avez déjà dû lire. Par rapport aux prévisions budgétaires initiales, le taux de réalisation des recettes réelles atteint 91,22%. En dépense de fonctionnement, le montant définitif des mandats réalisés pour 2011 s'élève à 2,325,351,671 francs, ce qui représente un taux de réalisation de 91,77% du budget de fonctionnement modifié. Le résultat de clôture de la section d'investissement inscrit un déficit de moins 9,081,223 francs, portant ainsi le montant du résultat d'investissement reporté à 584,259,272 au 31 décembre 2011. Pour les recettes d'investissement, vous avez le tableau ci-dessous qui donne la ventilation par nature. Le montant définitif des recettes d'investissement s'élève à 54,846,725 francs, ce qui représente un taux de réalisation de 8,88% des prévisions budgétaires modifiées. En dépense d'investissement, le montant définitif des mandats émis pour 2011 s'élève à 63,927,948 francs, ce qui représente une réalisation de 10,135 par rapport à la dotation globale modifiée et qui est répartie dans le tableau. Pour l'exercice 2011, les principales réalisations ont été les suivantes. Le système de conférence de la salle des commissions ainsi que le LANDEC pour 4,125,000. Le système de traduction ainsi que la rénovation intérieure et extérieure de la salle des séances pour 4,566,000 francs. Le renouvellement et la réparation de certains climatiseurs pour 1,328,000. L'installation de lignes de vie sur les toitures de Tarahoué, 3,537,000. L'acquisition de matériel informatique, serveur licence B de stockage par feu, système de visioconférence et renouvellement de licence antivirus pour 19,000,000. La mise en place d'ouverture et l'étude pour la réalisation d'escaliers de secours pour l'immeuble Tétoun 1 pour 4,98,000,000. Le goudronnage de l'allée Côté-Rue du Dr Cassio et la mise en place d'un ralentisseur, 2,051,000,000. La rénovation de deux toitures de pavillon et du local des femmes de service, etc. pour 12,4,000,000. Le report des reliquats de crédit de paiement de 2011 sur 2012 s'élève à 553,536,038 francs contre 559,463,986 l'année précédente. Les opérations visées par le report se distribuent de la manière établie dans le tableau ci-dessous. Pour le compte de gestion du payeur de la Polynésie pour 2011 est arrêté, ainsi qu'il suit. En recette, total 2,366,353,628. En dépense, 2,389,279,619. Et en solde, moins 22,925,991. La concordance des résultats du compte de gestion et du compte administratif pour 2011 est donc constatée. Tel est l'objet de la proposition de délibération 6 juin. Chers collègues, Monsieur le Président. Bonjour, Maï. Merci, Madame la représentante. Donc, une heure est consacrée pour la discussion. Est-ce que le groupe Théoraté Fénoua a une intervention ? Vous avez une intervention ? Non ? Emma Algan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire, globalement, le Président, nous avons exécuté le budget 2011 de manière, je ne vais pas dire exemplaire, mais presque. On peut constater beaucoup de baisse au niveau de la consommation. Je pense qu'il faut rappeler les différentes mesures qui ont pu être prises en cours d'année. Notamment, la baisse des indemnités des élus, intervenu un peu tard, mais néanmoins. Également, la baisse également au niveau de la dotation des collaborateurs. De toute façon, ce sont des baisses simultanées, on va dire. Également, la suppression des repas après chaque séance. Bon, c'est une petite baisse, mais néanmoins, néanmoins, vous avez toujours dit, les petites rivières font... Et puis, également, la baisse des primes, des indemnités du personnel de l'Assemblée, puisque nous avions baissé à 10% en cours d'année. Et puis, toutes les mesures au niveau de la prudence à prendre dans les consommations téléphoniques, etc., etc. Donc, je pense que la baisse, elle est importante, de moins 11,51% par rapport au budget modifié de 2010. Voilà ce que l'on peut, avec quand même un reliquat qui nous reste, en tout cas, sur les reports à nouveau importants, qui affichent plus de 500 millions, et c'est très important, et ça nous permet, effectivement, de voir une fin de l'année 2012, également à ce même niveau, je dirais. Malgré les travaux que vous avez engagés ici, dans l'enceinte de l'Assemblée polonais-française, mais peut-être que juste au niveau pratique, président, je vous fais part des observations que chacun, peut-être d'entre nous, ont pu recevoir des usagers extérieurs de la Maison du Peuple, où ils ont un peu de mal à savoir qu'ils ne peuvent pas circuler comme ils avaient l'habitude de le faire. C'est surtout ce terme de Maison du Peuple, qu'ils ne comprennent plus du tout la portée de cette appellation par rapport aux mesures hyper sécurisées autour, et ils ont l'impression de ne plus véritablement ressentir le sens même de ce terme-là. Voilà, mais sinon, au niveau du compte, je n'ai pas d'autres observations à apporter. Merci. Merci. J'invite l'intervenant du groupe Temanautemomoto à prendre la parole. Je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Emma, sur les remarques de nos usagers, mais moi, je ferai une intervention un peu plus longue. Alors, dans le domaine des finances publiques, un compte administratif sert à apprécier la gestion de l'ordinateur, c'est-à-dire de celui qui est à la tête de l'organisme public. Il permet de mesurer les écarts entre l'exécution du budget et les prévisions initiales. Il autorise également les comparaisons dans la gestion de ceux qui se succèdent aux commandes de l'institution. Or, il se trouve que depuis plusieurs années, les prévisions sont présentées par un président différent de celui qui exécute le budget, que l'exécution d'un budget annuel se partage entre deux personnalités et que celui qui y rend compte n'est pas toujours celui qui a prévu ni exécuté le budget. Ce compte administratif 2011 n'échappe pas au constat. Il fut voté sous la présidence de M. Temanaut, exécuté en partie par ce dernier, et c'est bien sûr M. le Président, notre actuel président, qui présente aujourd'hui le résultat de cette gestion partagée. Quand on le met en perspective avec le compte administratif précédent, c'est-à-dire celui de 2010, on se rend compte que les prévisions avaient été présentées par M. Philippe Schill, qu'il avait exécuté en partie avec l'actuel président du pays. Quant au compte administratif, il a été présenté par notre Président de l'Assemblée. Je pourrais remonter ainsi sur plusieurs années que le constat serait le même. Il y a de quoi en perdre son haïtien. Cette instabilité a deux conséquences néfastes en politique. Elle dilue la responsabilité des individus en la transférant à la collectivité des acteurs politiques. Elle ne permet pas vraiment à l'ordonnateur d'imprimer sa marque, même si notre actuel président a su faire exception, notamment en matière de rénovation. Ses conclusions pourraient d'ailleurs s'appliquer à la gestion du pays et ne manqueront pas de ressurgir à l'occasion des élections à venir. Cette situation ne correspond pas à l'esprit d'une saine démocratie et conduit à l'abstention record à laquelle nous sommes confrontés. On peut se demander quelle sera la légitimité de nos futurs députés qui s'en passent d'être les plus mal élus de la République. Quand on veut être en responsabilité, il faut accepter d'en supporter la charge et d'en rendre compte pour expliquer et retirer les éventuels succès et échecs de son action. C'est cela, à mon sens, la politique. Et les représentants de notre groupe, Temana ou Temamotu, auront, comme ils viennent de le démontrer, le cœur d'être au rendez-vous. Mais réjouissons-nous, car ce compte administratif est l'avant-dernier que nous avons adopté de la sorte. À compter de la prochaine mandature, c'est-à-dire bientôt, le président de l'Assemblée supportera pendant cinq ans la charge de la première institution de notre pays. Le bilan, le succès et les échecs seront les siens. Gageons que nous aurons la sagesse de désigner une personne de qualité et qu'il en soit de même au niveau du pays. Voilà, M. le Président. J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Puisque le groupe Tahoura Huratret est absent, idem pour Totatoaïa, je tiens à remercier les deux représentants qui ont bien voulu intervenir, mais vous également, représentants, qui ont accepté les économies demandées, mais également le personnel. Quand je suis arrivé, il y avait un manque de 200 millions. Et donc là, pour le fonctionnement, il nous reste 10 millions. Et donc là, j'en suis très satisfait. Et donc nous avons été les seuls à être capables de faire une telle économie. Donc pour les 10 %, donc cela revient à la loi de Ponchar. Et cela représente 110 millions. Et nous, nous avons pu économiser 100 millions. Et donc je tiens à remercier les uns et les autres. Et je pense que si nous continuons ainsi, l'année prochaine, nous aurons un équilibre. Et donc pour les deux interventions, je vous remercie. Donc nous passons au vote des articles. Et je demande à Mme Françoise Taman de nous lire l'article premier. Le résultat de l'Assemblée de la Polynésie réalisé pendant la gestion 2011 et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de l'Assemblée de la Polynésie s'élève à la somme de 2,366,353,628 francs. Merci. Nous passons au vote. Unanimité. Merci. Adopté. Article 2. Les dépenses du geste social de l'Assemblée de la Polynésie réalisées pendant la gestion 2011 et suivant dans le compte administratif de l'ordonnateur de l'Assemblée s'élève à la somme de 2,389,279,629 francs. Sur l'article 2, même vote. Adopté. Article 3. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 4. Merci. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 5. Article 5. Le président de l'Assemblée de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présence et de la libération qui sera publié dans la l'Assemblée de la Polynésie. Merci. Sur l'article 5, nous passons au vote. Même vote. Adopté. Sur l'ensemble. Donc, c'est 30 voix pour. zéro contre, zéro contre, zéro abstention. Nous passons au rapport numéro 31-2012. Et je demande à Mme Françoise-Restamand de présenter le rapport. L'article 5 représente la quatrième année d'application du nouveau plan comptable de la Polynésie censaire. Les dispositions de l'instruction comptable M52 sur lesquelles repose le nouveau plan comptable de la Polynésie impose que le résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice N doit faire l'objet d'une décision d'affectation formelle pour garantir en priorité la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à la clôture de l'exercice N. Cette décision d'affectation intervient dès le vote du compte administratif de l'exercice 2011. Or, le résultat d'investissement reporté étant supérieur au montant des crédits de paiement reportés sur 2011, il n'existe pas de besoin de financement complémentaire en investissement. Ainsi, le résultat de fonctionnement déficitaire de moins 13 844 768 francs est affecté en totalité au compte 110 reports à nouveau, le ramenant ainsi au 31 décembre 2011 à 565 489 310 francs. Tel est donc l'objet de la proposition de libération à adopter. Merci bien. J'ai entendu le discours pour tel rapport et même chose que pour celui-ci. Donc nous allons... Article 1. Le résultat de fonctionnement de 2011 est affecté pour une somme de moins 13 844 768 francs à l'article 110 reports à nouveau. Merci. Il n'y a pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. 33 pour. L'article est adopté. Article 2. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement est ainsi ramené à la somme de 565 499 310 francs. Merci. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 3. Le président de l'Assemblée de la Polynésie est chargé de l'exécution en la présente délibération sur la publier d'un an officiel de la Polynésie censée. À l'unanimité. Même vote. L'article est adopté. Vous pouvez retourner au travail. Merci bien. Nous allons sur... Nous allons examiner le rapport 28-2012. Et je demande à Mme Justine Théoura de faire lecture du rapport. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, numéro 1149 PR du 2 mars 2012, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public dénommé École normale mixte de Polynésie française. En liminaire, il est rappelé que par arrêté du 12 août 2011, le Conseil des ministres a décidé la dissolution et la mise en liquidation de l'établissement à compter du 15 août 2011 au soir. Établissement public à caractère administratif créé par la délibération 79-9 du 19 janvier 79 modifié, l'École normale mixte de la Polynésie française avait pour mission la formation initiale et continue des enseignants du premier degré, notamment ceux du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française. L'économie normale assurée à titre complémentaire à la demande du ministère en charge de l'éducation ou de la direction de l'enseignement primaire, des missions d'expertise et de conseils pédagogiques, jurés de concours, de recrutement ou d'examens qualifiants, adaptation des programmes et production d'outils pédagogiques, actions innovantes ou expérimentales. Par ailleurs, l'établissement était habilité à assurer, y compris dans ses locaux, des actions à caractère pédagogique en direction des enfants et adolescents pendant et hors temps scolaire. À ce titre, l'économie normale pilotait et gérait financièrement le centre de lecture, à l'origine annexée à l'établissement, chargée de promouvoir la lecture et l'écriture chez les jeunes et d'élagir leur possibilité d'accès à la culture. Enfin, l'économie normale avait la responsabilité administrative et financière de l'implantation du Centre national d'enseignement à distance. Concernant les moyens de l'établissement, moyens humains pour assurer les missions pédagogiques, les concours de recrutement étant supprimés depuis l'année 2008, l'équipe de formation des professeurs certifiés et agrégés était réduite à neuf personnes. À ces derniers s'ajoutaient un inspecteur directeur, une conseillère principale d'éducation, deux conseillers pédagogiques, deux enseignants en contrat à durée déterminée. Le personnel du centre de lecture comprenait six personnes. Enfin, l'antenne du CNED bénéficiait d'un professeur des écoles gracieusement mis à la disposition par le ministère en charge de l'éducation. Pour assurer les missions financières administratives et d'entretien, l'agence comptable comprenait un responsable agent comptable et deux secrétaires. La gestion administrative et scolaire était quant à elle assurée par un pôle de trois secrétaires. Enfin, l'entretien était assuré par deux ouvriers et quatre femmes de service. Ce sont donc 34 personnes qui travaillaient à l'école normale au 15 août 2011. Ces personnes ont toutes été réaffectées au 16 août 2011 dans d'autres établissements ou services. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Pour l'année 2009, total 76,574,564 francs. Pour l'année 2010, 68,160,334 et pour l'année 2011, 37,760,996 francs. Les points forts de l'activité au titre de la formation initiale des élèves instituteurs en relève qu'en juin 2011, 37 élèves instituteurs, sur 46, ont pris leur fonction. Sept n'ont pas été titularisées et deux ont eu une prolongation de leur formation. Le résultat d'ensemble, 80%, légèrement inférieur à la fourchette habituelle, s'explique par la diminution des prolongations de stages accordées. Au titre de la formation continue des instituteurs et professeurs des écoles titulaires, l'établissement a pris part à l'élaboration du plan de formation et a mis ses formateurs et ses moyens horaires à la disposition de la direction de l'enseignement primaire. L'établissement accueillait notamment, depuis la rentrée 2010, la formation CAPA-SH, certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Dans ce cadre, l'établissement a mis ses locaux et ses installations techniques gracieusement à disposition. Il a été noté une pleine utilisation des locaux avec un passage progressif d'une utilisation pour la formation initiale des maîtres à une utilisation exponentielle pour les besoins de la formation continue des premiers et second degrés. Au titre des missions complémentaires jusqu'au 30 juin 2011, deux professeurs ont produit des documents pédagogiques en vue de publication en collaboration avec le CRDP. Un professeur a été référent auprès de l'ADEP pour la promotion des langues et cultures polynésiennes dans l'enseignement. Un professeur a été référent auprès de l'ADEP, de l'ADES, d'associations. Pour la promotion des sciences et de l'éducation à la santé. Un professeur a été mis à disposition à mi-temps pour la formation KPA-SH. Un professeur a été mis à disposition à mi-temps à l'ADES. Un professeur a été référent pour l'éducation à la citoyenneté. Un professeur a été mis à disposition à mi-temps à l'ADEP pour la promotion des TIS. Les enseignants du centre de lecture ont assuré des stages et construit des activités pour des pratiques innovantes en lecture, essentiellement dans les écoles des communes de l'île de Tahiti. En outre, la mise en place de permanence a permis d'instituer des temps de travail en dehors des heures de classe avec des enseignants titulaires, du public comme du privé, ainsi que des normaliens. Tous les personnels enseignants ont obtenu au 30 juin 2011 une autre affectation. Deux, en fin de contrat, sont rentrés en métropole. Un a pris sa retraite, un a obtenu un détachement à l'ADEP, un a intégré l'Université de la Polynésie française, quatre ont intégré des lycées de Polynésie. Au total, sur les neuf formateurs de l'école normale, quatre sont restés au service de la formation des enseignants de la Polynésie. Au titre des actions concernant le CNED, en 2010-2011, l'antenne du CNED a notamment organisé les examens de français, langue étrangère, de licence et de master, un FLE de l'Université Stendhal de Grenoble, ainsi que les examens de capacité en gestion des entreprises de l'Institut d'administration des entreprises de Caen. Il est précisé que cette antenne compte en moyenne 600 inscrits par an. Sur plus de 1 000 personnes accueillies ou renseignées, près de 60 % des demandes aboutissent à une inscription. La gestion de l'antenne du CNED est maintenant assurée par l'ADEP, sur le même site, avec le même personnel. Examen du compte financier. A la clôture de l'exercice 2011, le compte financier de l'économie normale se présente comme suit. En section de fonctionnement, résultats positifs, 10 625 083 francs. En section d'investissement, résultats négatifs, moins 199 290 francs. Pour un total de 10 425 793, on remarque notamment pour les recettes, la subvention de fonctionnement du pays, qui s'élève à 24 290 571, et celle du ministère de l'Éducation nationale, pour la formation initiale d'un montant de 3 729 117 francs, constitue l'essentiel des crédits de fonctionnement. La subvention CNED s'établit à 509 277 francs en 2011. Les ressources propres représentent 4 602 031 francs. Une subvention d'équipement était prévue en fin d'année 2010, lors d'un collectif budgétaire présenté en novembre 2010 pour divers travaux de sécurisation des biens. Elle devait être reportée début 2011 à hauteur de 7 millions de francs, mais elle n'a pas été attribuée du fait de la fermeture de l'établissement. Pour les dépenses, les dépenses du service général atteignent 22 626 636 francs. Les dépenses des services spéciaux qui recouvrent les dépenses du CNED s'élèvent à 509 277 francs. Les dépenses d'investissement qui s'établissent à 180 290 francs ont porté sur la fourniture et la pose d'un climatiseur. Les éléments déterminants du résultat ont compte de résultats pour les charges. 23 135 913 francs. Pour les produits, 33 760 996 francs. Résultat d'exploitation sol de créditeurs, 10 525 083 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. Je vous laisse parcourir le tableau ci-dessous. Résultat de clôture. Au 16 août 2011, le compte financier de l'économie normale mixte de Polynésie présente un résultat global positif de 10 425 793 francs. Ce solde excédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 25 669 951 francs en début d'exercice à 36 095 744 francs à la clôture de l'exercice budgétaire considéré. Il convient de préciser que dans le cadre de la dissolution de l'établissement, l'intégralité du patrimoine actif et passif de l'école normale a été reprise par le pays. Et l'ensemble des moyens matériels, équipements, biens immobiliers et autres ont été affectés à la dette. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de libération 6 juin. Merci. Madame la représentante, un temps prévu de 60 minutes est prévu, donc 10 minutes par groupe, puisque c'est le seul groupe ici, Théora Téfenoua. Donc vous avez la parole à l'heure. Et vous pouvez parler pendant plus d'une heure. Alors je vais utiliser le timeshare. Et je vais mettre ces 60 minutes de crédit que vous me donnez pour un abusus une prochaine fois. C'est mon fructus de cet après-midi. Merci, M. le Président. Le 15 août 2011, le gouvernement de la Polynésie française arrêtait en Conseil des ministres la fermeture définitive de notre outil éducatif polynésien, l'école normale mixte de Polynésie française. Rigueur budgétaire, réorganisation du système éducatif local, volonté nationale, d'imposer l'Institut universitaire de formation des maîtres. Pour ce qu'ils sont, ces motifs auront eu raison de 32 années d'exercice dédiées à la formation pédagogique de pas moins de 2500 instituteurs polynésiens. Ils sont nombreux, ceux, à avoir tenté leur chance à l'examen d'entrée de l'école normale, tantôt titulaire d'un brevet d'études, d'un bac, d'un DEUG, pour suivre les deux ou trois années de formation selon les époques, les critères de sélection. Certains d'entre eux étaient destinés au métier d'enseigner, véritable vocation. D'autres y voyaient parfois la possibilité de gagner rapidement un bon revenu, tout en restant au contact des familles. Ceux-là ont choisi de s'écarter de la voie des études universitaires auxquelles ils auraient pu prétendre. Aujourd'hui, l'école normale ferme et la formation initiale est dorénavant assurée par l'IUFM. Le niveau d'entrée change lui aussi. Cette réorganisation présente des avantages, mais également quelques craintes. Un avantage certain, celui de maintenir la formation des professeurs des écoles de Polynésie au même niveau que celui de la métropole, c'est-à-dire à un niveau de diplôme mondialement reconnu. Bien sûr, ça signifie une élévation du niveau de formation à l'entrée. Désormais, le bac, le brevet, ça ne suffit plus. Il faudra avoir le niveau licence. Mais nous avons l'Université de la Polynésie française, ici, qui dispense ce niveau. Alors, ce n'est pas comme si, avec la fermeture de l'école normale, nos jeunes n'avaient plus accès à la formation de ce métier. Parmi les craintes, il y a notamment celle de la différence de méthode de formation. L'école normale veillait à ce que les nouveaux instituteurs soient tout de suite opérationnels. Elle leur donnait pendant leur formation de longues périodes de stages en contact avec les enfants dans les classes sur le terrain. D'ailleurs, ce sont certainement, pour ceux qui ont fait ces formations, parmi les meilleurs souvenirs de leur parcours. Ce ne sera pas la même chose à l'IUFM, parce que la durée de stage est plus courte. Le système IUFM privilégiant davantage peut-être la théorie. Or, au regard de notre nouvelle charte de l'éducation, au regard de la nécessité d'offrir toute leur chance de réussite aux futurs diplômés, maîtres, enseignants, toute leur chance de réussite à leur classe d'enfants, Il sera opportun d'entamer et de maintenir des échanges avec l'IUFM et sa tutelle, parce que nous voulons que l'IUFM fasse aussi bien, sinon mieux, que l'école normale, notamment en termes de formation sur le terrain. Nous savons pouvoir compter sur la ténacité de notre ministre de l'Éducation et sur sa capacité au dialogue. Une autre inquiétude porte sur la capacité et les moyens que le pays mettra en œuvre pour que l'IUFM dispose des supports pédagogiques essentiels à l'apprentissage, de l'histoire propre à notre pays, de sa culture, de ses langues, des orientations pédagogiques basées sur les besoins prioritaires de la Polynésie de demain, parce que notre système éducatif est la base de la réussite de toute notre société. Il doit être la politique prioritaire du gouvernement, La Charte de l'éducation adoptée par notre Assemblée en a décidé ainsi. N'avons-nous pas considéré l'éducation comme étant la priorité ? Alors on peut légitimement interroger notre gouvernement sur les moyens et les actions qui seront mis en œuvre pour permettre aux objectifs de la Charte, aux exigences de la mondialisation, d'être satisfaits. Et surtout, de réussir à mettre les moyens financiers en face de ces besoins, quitte à obtenir de nos partenaires actuels les accompagnements de circonstances. Nos enfants sont les cadres de demain. Leur océanisation n'est pas un simple concept, plus que de mettre des filtres à l'embauche ou encore des critères de résidence. Il y a autour de ces mots, océanisation des cadres, toute une politique transversale qui doit encore être mise en place. Nos jeunes étudiants nous ont adressé dernièrement un courriel dans lequel ils nous rappellent leurs attentes à voir notre pays mieux s'organiser pour répondre à leur volonté de participer à la construction du Fénois. Ils sont aujourd'hui de potentiels ambassadeurs là où ils sont, enrichis de ce que notre système éducatif leur a transmis. Et l'école normale y aura contribué pour une bonne part. La fondation est pour tout édifice un élément majeur. Il en est de même pour l'homme. Son éducation est essentielle. En Nouvelle-Calédonie, la formation des hommes est leur priorité depuis plus de 15 ans. Ils ont un dispositif appelé 400 cadres qui cible les filières prioritaires pour le caillou, mettant en place l'accompagnement des étudiants par des aides financières, l'accès au logement. Et ce dispositif assure jusqu'au suivi à l'étranger, pendant les études des jeunes néo-calédoniens, un accompagnement in situ, ceci afin de réduire le taux d'échec. En vérité, le dispositif 400 cadres aura formé 1 200 cadres néo-calédoniens. Tous sont revenus avec un diplôme en poche. Ils étaient connus, ils étaient attendus par le gouvernement calédonien et par le secteur privé qui leur réservaient une liste d'emplois. Aujourd'hui, tous sont au poste clé et dirigent leur pays. De quoi nous inspirer pour concrétiser l'océanisation de nos cadres, laquelle commence dès le primaire, laquelle se poursuit tout au long de la carrière professionnelle, laquelle passe sans doute par savoir dans quel secteur professionnel se trouvent les emplois de demain, stipuler nos jeunes, pardon, stimuler nos jeunes à se lancer pour obtenir les qualifications correspondantes, et cela dès le plus jeune âge, accompagner nos enfants tout au long de ces parcours, mettre en place les partenariats financiers nécessaires. Alors, si l'école normale mixte de la Polynésie française n'a pas été sauvée, alors qu'elle proposait un apprentissage de l'enseignement à travers une pédagogie empreinte d'un esprit polynésien certain, demain, ou même dès aujourd'hui, souhaitons que soient créés les outils permettant à nos instituteurs de conserver cet esprit polynésien pour transmettre à nos enfants nos savoirs et nos valeurs. Souhaitons que le gouvernement parvienne à dégager les chemins conduisant à la réussite sociale de chacun. Voilà, merci. Merci bien. On vous a laissé une heure et vous nous avez parlé pendant dix minutes. Le groupe n'a écrit, madame Minarigano, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, Bonjour, nous tous, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaitais remercier notre collègue pour l'excellent discours et puis hommage, si c'est vrai, à toute cette historique concernant l'école normale. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et puis, je voulais vraiment te féliciter et te remercier parce qu'il fallait vraiment le faire. Merci beaucoup, Teiki, parce que j'ai fait partie de l'histoire de l'école normale avec Jean-Marie Srampto puisque nous avions... Moi, j'ai été élève de l'école normale et en même temps, j'ai été formateur pendant vingt ans. Et je dis que cette école normale, c'est vraiment avec, je veux dire, émotion que j'ai vécu la fermeture de l'école normale, d'autant plus que j'ai fait partie du conseil d'administration de l'école normale depuis au moins quinze ans en tant que formateur et ensuite en tant qu'élu. Et je peux vous dire qu'ensemble, tous les élus que nous sommes, nous pouvons rendre hommage à tous ces formateurs et tous, bien sûr, les élèves qui sont passés par cette école normale, mais ces inspecteurs, inspecteurs formateurs, les professeurs, il y a eu aussi les maîtres formateurs, surtout, puisqu'ils faisaient partie des écoles d'application, puisque Teiki parlait de théorie et en même temps, bien sûr, quand il y a la théorie, il y a aussi la mise en application de la théorie. Et cela se passait dans les écoles d'application, voire les écoles annexes, donc de la Polynésie française, et dire que sans ces enseignants qui ont quand même donné de leur temps, parce que je peux vous dire qu'ont donné beaucoup de temps pour la formation, et aussi ces conseillers pédagogiques, je veux aussi rendre hommage aux conseillers pédagogiques, puisque j'ai fait partie de ce corps, parce que nous avions fait les îles, nous sommes partis dans les archipels, je peux vous dire que j'ai fait les toits moutous en Côte, les marquises en 4x4, et même en Côte, j'ai fait 8 heures de bateau, et je peux vous dire que tous les conseillers pédagogiques, je voudrais vraiment les féliciter pour ce travail, surtout ceux qui ont fait les toits moutous, et ceux qui ont fait les marquises, parce que je peux vous dire qu'il fallait vraiment avoir du courage, et souvent quitter la famille, les foyers, pendant 15 jours, c'est pour ça que, vraiment, Teiki, merci, et je dis que, quand on a fait ce travail-là, et qu'aujourd'hui, on est élus, on a un autre sentiment par rapport au sort que l'on réserve aujourd'hui aux formateurs que nous avons. Je disais donc, chère Teiki, qu'aujourd'hui, nous avons l'IUFM. C'est vrai que l'école normale a mené son rôle, et on ne pouvait pas faire autrement que de transformer notre école normale en IUFM, puisque nous étions la dernière école normale française, évidemment. Tu as fait, tu as parlé aussi, Teiki, de la chatte de l'éducation. Vraiment, chers collègues, et je fais aussi appel à tous nos collègues élus et au gouvernement, de mettre notre priorité sur le système éducatif. Nous avons vu tous les problèmes qui se sont posés dans notre société. On peut en parler des heures, voire des jours, voire des mois, voire des années. Et on a toujours dit que l'éducation devait passer avant tout. C'est comme un peu la culture, mais je crois que dans l'éducation, on peut aussi inclure la culture. Et je dis qu'aujourd'hui, tu parlais de moyens financiers, moi je dis qu'il y a tout qui entre dedans. Il y a les moyens humains, parce qu'il y a nous, les politiques, il y a les familles polynésiennes, il y a la société, et bien sûr, il y a les enseignants, et la formation de ces enseignants. Et que dire aujourd'hui ? On parle du système éducatif, on dit que c'est notre priorité, et quand on arrive à cette charte de l'éducation, je suis désolée, est-ce qu'aujourd'hui, nous mettons vraiment tout en œuvre pour que cette charte de l'éducation soit une réussite ? Je voudrais remercier M. le vice-président d'être là cet après-midi, puisque c'est vrai, notre collègue Eliano disait qu'on n'a personne pour défendre l'éducation. Alors je disais à Eliano, ce n'est pas grave, il y a Justine qui est là, qui est aussi enseignante, il y a Jean-Marie, qui est aussi enseignante, et moi-même, j'ai dit qu'on va défendre nous-mêmes notre dossier, ce n'est pas grave. Mais merci, M. le vice-président, vous êtes là. Donc vraiment, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ça reste qu'au niveau des paroles, il faut réellement que ça soit une action du futur gouvernement qui va peut-être se dessiner en 2013, mais que ça commence dès aujourd'hui, même depuis juillet, ça devait commencer depuis le vote de cette charte de l'éducation. Et je suis désolée de le dire, ça c'est personnel, c'est que je n'ai pas l'impression que ce système éducatif est réellement une priorité pour nous. Je suis désolée parce que quand je vois que quelquefois, on parle des problèmes qu'il y a dans les centres éducatifs, dans les écoles, dans les CJA, dans les îles, eh bien, j'ai l'impression que ça reste l'être morte. Teiki faisait allusion à la Nouvelle-Calédonie. Merci Teiki de nous parler une fois de plus de ce dispositif calédonien. mais nous-mêmes on a un bon dispositif, on peut arriver à quelque chose si on se mettait tous d'accord pour la mise en application de cette charte déjà de l'éducation. Oceanisation des cadres, je vais vous dire quelque chose, pour moi, c'est quelque chose du passé déjà. Nous, on a déjà fait le pas en avant. Aujourd'hui, c'est ce système éducatif, la priorité, Teiki, merci pour la priorité. je veux dire, nous tous, est-ce qu'on est vraiment, je veux dire, au fond de nous-mêmes, au fond de nos entrailles, pas qu'au niveau de la bouche, les paroles, c'est facile, est-ce qu'on est réellement conscients que sans ce système éducatif, sans l'éducation, parce qu'on a l'instruction, mais l'éducation de notre société polynésienne, on l'a, on a notre culture, tout est là, on a tout ensemble et je sais qu'avec le gouvernement de M. Oscar Temaru, cette culture est là, on n'a que notre système éducatif adapté avec tout, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une fusion, pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas une fois pour toutes de se dire que si nos enfants sont bien formés, sont bien éduqués, il faut aussi que les enseignants soient soutenus, parce que je dis bien que nos enseignants aussi doivent être soutenus, il n'y a pas que les élèves, si vous voulez que les élèves réussissent, il faut que les enseignants soient soutenus et je ne parle pas que de salaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les enseignants ont un bon salaire, mais je vais vous dire, ils font aussi des études, ils ont fait des études pour être des enseignants et ils donnent de leur temps, je vous assure que quand on rentre à la maison, eh bien, on passe des heures et nos enfants, moi les miens, mes trois, ils n'ont pas du tout voulu être enseignants, vous savez pourquoi ? Ils passaient leur temps à l'école avec moi, même pendant les vacances, ils en avaient marre, ils n'avaient que de dire encore des devoirs, encore des devoirs, eh bien, c'est pour ça que je veux rendre hommage à tous les enseignants et il faut franchement les aider et les valoriser dans leur travail. S'il y a échec scolaire, il n'y a pas que, il y a aussi nous, les parents, la société polynésienne et les élus que nous sommes. voilà, merci, chers amis et Marou, à tous, de Mawarikote. Merci de votre attention, merci, madame Minari Gallon. Nous avons été possédés par l'Esprit Saint aujourd'hui. Je demande au président du groupe de Manautamomotu, madame Joël, vous avez la parole. L'école normale a le 15 août dernier permis de porte après 31 années de bons et loyaux services dédiés à la formation initiale et continue des enseignants du premier degré. L'Institut universitaire de formation des maîtres de la Polynésie française avait depuis le 1er mai 2009 pris en charge la préparation au concours ainsi que la formation professionnelle des lauréats pendant leur année de stage tout en laissant un vide en matière de formation continue tout au long de leur carrière. Quant aux enseignants des lycées, ils ne bénéficient pas d'une préparation au sein d'une école spécifique et, sauf erreur de ma part, il n'y a que peu de choses concernant leur année de stage et encore moins en termes de formation continue. Ce qui est au cœur du débat avec ce dossier, ce ne sont pas les comptes d'un établissement qui n'existe plus. Ce qui importe ici, c'est le sujet de la formation du corps enseignant dans son ensemble, de la maternelle au bac. On ne peut espérer de nos écoliers qu'ils s'expriment correctement en thaïtien, en français et en anglais sans formation adaptée des maîtres des écoles. On ne peut pas espérer des enseignants métropolitains détachés en Polynésie qu'ils appréhendent correctement nos spécificités sans formation initiale au contexte de leur détachement. Ces professeurs des lycées qui arrivent dans notre pays n'ont généralement qu'une seule journée d'acclimatation, mais rien n'est organisé pour les former à nos particularités dans leur domaine d'enseignement. Par ailleurs, c'est au moment où ils appréhendent correctement nos différences qu'ils sont contraints de retourner en métropole sans passer le témoin aux nouveaux arrivants. Pour avoir des citoyens responsables et performants, il est nécessaire d'avoir des jeunes bien instruits et donc des enseignants régulièrement formés. Si, au sens des finances publiques, ces dépenses sont considérées comme des dépenses de fonctionnement, je considère au contraire que l'instruction de nos enfants est un investissement au service de notre pays. Notre nouveau président de la République a placé la problématique de l'éducation au cœur de son programme. Voilà donc un thème intéressant et porteur à creuser pour nos futurs députés, car après tout, peu importe lequel de l'État ou du pays détient la compétence, dans la mesure où nous parlons tous de ce qui a le plus d'importance, à savoir celle de nos enfants. Je vous remercie. Merci. Je demande au président de l'UPRD, M. Jean-Marie Srappoto, vous avez la parole. Bonjour à tous qui nous sommes rencontrés. M. vice-président, bonjour. Je voudrais remercier M. Teki pour son fructus abusus. Donc, il faut bien prononcer. J'ai aperçu dans votre intervention le soutien que vous accordez pour l'éducation. c'est vrai que c'est une préoccupation majeure. donc, je suis pas tout à fait d'accord avec que ce qui a été dit. mais je pense qu'avec l'élection de François Hollande et les observations d'une collègue représentante sur l'éducation de nos enfants, que nous aurons des crédits supplémentaires pour soutenir l'enseignement. Beaucoup de nos structures d'établissement scolaire sont vétustes et donc il peut y arriver un jour qu'un accident se produise et donc une priorité serait de rénover les établissements scolaires. Et donc j'ai beaucoup d'espoir dans les relations étroites entre notre président et le président de la République. Un autre point également, c'est l'enseignement de nos langues polynésiennes. En maternelle, c'est très bien, mais au collège, au secondaire, c'est un grand point de l'enseignement des langues polynésiennes que l'on met de côté. Et donc aujourd'hui, c'est une langue à option. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui prennent cette option, l'enseignement de la langue. Et pour moi, c'est une faiblesse. Or, c'était avec l'école normale et le CRDP qu'on avait des réflexions sur ce domaine. Mais bon, maintenant, l'école normale est fermée. Nous espérons qu'avec les nouvelles relations que nous avons avec la République, que nous puissions avoir de nouveaux moyens, de manière à pouvoir réfléchir sur l'enseignement, l'éducation de nos élèves, et notamment sur le fonctionnement du CRDP. Voilà donc quelques observations que je tenais à faire. En tous les cas, merci aux représentants qui sont intervenus sur l'enseignement, parce que c'est effectivement une priorité pour le pays et pour tous. Merci. Merci. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous avons été investis par l'Esprit-Saint aujourd'hui. Monsieur le Vice-président, avez-vous été... Est-ce que l'Esprit-Saint est descendu sur vous ? Je vais prendre l'émotion qui se dégage de l'examen de ce texte, et qu'il s'agit pratiquement du dernier texte que nous allons examiner avant la fermeture complète, administrativement parlant, de cette entité, École Normale Mixte de Polynésie. Je prenante également de tout le passé historique et puis la contribution de cet établissement à l'essor et à la promotion de l'éducation en Polynésie. Et donc, je me ferai le porte-parole auprès du ministre pour que très rapidement, il puisse mettre en place les premiers éléments de la charte qui a été évoqué dans vos interventions pour construire ce que sera demain le système éducatif polynésien. Peut-être à l'instar de ce qui s'est fait en Nouvelle-Calédonie ou non, mais en tous les cas, le nôtre, et c'est ce qu'on souhaite tous. Mais en tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour me faire l'écho auprès du ministre de l'Éducation, de tout ce qui a été évoqué dans le cadre de vos interventions. Pour l'heure, M. le Président, je suis bien entendu disposé à ce qu'on étudie la délibération qui porte approbation du compte financier de l'exercice 2011. S'agissant de ce document, on peut considérer qu'il s'agit de la dernière pièce qui va contribuer à la fermeture définitive, comme je l'ai dit tantôt, de l'école normale mixte de Polynésie. Pas grand-chose à dire, puisque, comme vous l'avez évoqué également et vous l'avez compris peut-être lors de l'examen de ce document en commission, c'est effectivement une fermeture physique de l'école normale, mais une ouverture physique également d'un centre de formation continue. Donc, l'ensemble des missions qui étaient dévolues à l'école normale sera assumé dans le cursus universitaire normal. Et par contre, tous les enseignants vont enfin bénéficier d'un outil de formation continue auprès du dispositif que nous allons ouvrir dans les jours qui viennent et qui va s'y substituer. Merci, M. le Vice-président. Nous allons passer aux articles. Article 1. Article 1. Le montant définitif des recettes du fonds financier de l'établissement public dénommé École normale mixte de Polynésie française pour l'exercice 2011 est arrêtée à l'ensemble de 33,760,996 francs, se décomposant comme suit. Section 1 fonctionnement, 33,760,996. Section 2 d'investissement, 0 francs. Total, 33,760,996 francs. Merci, la discussion est ouverte. Mme Ema Algon, vous avez la parole. Mme Ema Algon, vous avez la parole. Mme Ema Algon, vous avez la parole. Notamment la première intervention d'abord de Mme Chantal Gallenot qui parlait d'océanisation de cadre, c'est du passé. Mais je crois que cette notion est encore plus d'actualité aujourd'hui. Je suis au conseil d'administration de l'hôpital. Je donne un exemple, Président. Et nous aurons à nommer très bientôt, je crois, le nouveau directeur ou la nouvelle directrice de l'hôpital. Et si j'ai bien suivi les choses dans la presse, l'appel à la candidature a fermé début juin, la semaine dernière. Et nous n'avons reçu que trois candidatures, je crois, pour l'instant. Pourquoi ? Parce que là, nous manquons de cadre. Je ne sais pas si nous avons établi, répertorié les Polynésiens, quand j'ai dit Polynésiens, c'est au sens large, des Polynésiens qui ont suivi, par exemple, l'école de Rennes pour pouvoir justement occuper ce type de fonction de directeur de l'hôpital ou d'autres établissements. Donc, je crois que c'est encore plus d'actualité pour nous, aujourd'hui. Et parmi les trois candidatures proposées, qui se sont proposées, je crois qu'il y a une seule qui a suivi l'école de Rennes dans ces trois candidatures. Donc, est-ce que nos enfants Polynésiens ne pourraient pas accéder ? C'est ce que j'appelle, moi, l'océanisation des cadres. Ça ne s'arrête pas à l'école primaire au premier degré, au deuxième degré. C'est au-delà des études universitaires. Il faut que l'on prépare aussi nos enfants. Il faut qu'on essaye, nous tous, et notamment l'exécutif, d'identifier des différentes fonctions qui pourraient être occupées par nos futurs Polynésiens et les préparer et les amener à suivre l'école de Rennes ou toute autre formation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Ça fait des mois et des mois qu'on est toujours dans le conflit CPS et médecins. Et on entend dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a peut-être des médecins libéraux qui vont fermer leur cabinet ou qui ont peut-être déjà fermé leur cabinet. Combien avons-nous de médecins Polynésiens ? Le numerus clausus a un peu augmenté. Mais avons-nous suffisamment, justement, de place pour former des médecins ? Et quand je dis médecins, ce n'est pas seulement des généralistes. Donc, toujours dans notre hôpital, il y a des métiers, des multiples métiers nouveaux du fait de plateaux techniques, mais vraiment considérables. Et nous n'avons pas les cadres qu'il faut, les médecins qu'il faut. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Je crois que ce n'est plus du... Ce n'est pas du passé, c'est encore plus d'actualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'utilisation de ce qu'a été des locaux. C'était l'école normale. L'année dernière, même il y a encore deux ans, on avait plusieurs personnes, plusieurs élus avaient posé la question sur la formation. La formation de l'administration et notamment des trois fonctions publiques dans notre pays, communales, du territoire et de l'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager... Et l'école normale, enfin, les locaux de l'école normale avaient été soufflés, on va dire, parce que tout le monde ziotait cet endroit, pour que cela devienne justement un lieu de formation des trois administrations. Quel que soit d'ailleurs le gouvernement en place, tout le monde était d'accord à ce qu'il y ait une réunion de ces trois fonctions publiques pour une formation complémentaire ou professionnelle ou continue. Voilà, des trois... Alors, où en est le gouvernement actuel qui avait été d'accord à un moment donné qui était dans l'exécutif ? Aujourd'hui, vous êtes à nouveau au pouvoir. Est-ce que vous êtes toujours... Vous vous inscrivez toujours dans cette démarche ou alors c'est complètement oublié ou plus du tout d'actualité ? Voilà. Parce que, si j'ai bien compris, les locaux de l'école normale sont utilisés pour la formation continue, mais des enseignants. Voilà. C'est limité aux enseignants. Est-ce qu'on peut caresser l'espoir qu'un jour, on va élargir l'occupation de ce discipline ? Merci, Mme Emma Algan. M. le vice-président, vous avez la parole. Merci, M. le président. ... ... ... ... ... Il faut savoir que les deux objectifs institutionnels, donc l'objectif calédonien et l'objectif polynésien, diffèrent fondamentalement. Mais c'est important. Je sais que ça dérange beaucoup ou ça crée une poussée d'urticaire, mais c'est important parce qu'ils ne sont pas traités de la même façon. Face aux numéroses clausus d'accès aux universités français, quand on est sur des dispositions institutionnelles dérogatoires, on peut effectivement bénéficier de programmes similaires. C'est-à-dire qu'on est dans des obligations de résultats, on vous livre 40 jeunes étudiants, vous avez 7 ans pour les former, on veut 40 médecins à la sortie. Mais on ne peut pas actuellement, dans le cadre institutionnel normal de l'autonomie qui est celle de la Polynésie, être autorisé à ouvrir ce type de programme. On va quand même essayer, M. le Président, à la faveur du changement de président de la République, on va quand même intenter une demande. Mais je sais que pour en avoir discuté avec un qui connaît bien le dossier, en l'occurrence notre ministre de la Santé, il nous avait expliqué qu'à l'époque, il s'étonnait beaucoup de voir beaucoup d'étrangers d'origine africaine participer aux études auxquelles il participait lui-même, de médecine, et qu'il y avait un décalage de niveau tel qu'il se posait la question de savoir comment ils ont pu passer le cap de l'admissibilité. Et ensuite, c'est en fin d'études que son professeur lui a dit, mais eux, ils sont dans un régime différent. Évidemment, il y a eu des accords de coopération entre la France et leur pays, et donc ils sont obligés de former ces médecins qui ne vont pas exercer en France. Ils vont retourner, dès qu'ils vont être titulaires du diplôme, exercer dans leur pays d'origine. Donc ça, je sais que je n'ai peut-être pas répondu tout à fait, mais en fait, c'est un élément de réponse que j'apporte à la comparaison un peu facile qu'on fait entre le programme calédonien de formation de ces cadres. Et puis, nous, qui sommes dans un cursus tout à fait conventionnel, national. On n'a pas de dérogation. Nos enfants, s'ils veulent réussir, il faut qu'ils suivent le cursus qui s'applique à tous les citoyens français. Pour en revenir maintenant au deuxième point de votre intervention, il s'agissait, bien entendu, de grouper les formations des collectivités publiques, donc État, pays et communes. Alors, on a beaucoup avancé dans ce domaine, puisque actuellement, il y a une mission qui établit le référentiel métier des métiers de l'administration publique, parce qu'avant de grouper les formations, il faut savoir à quel métier s'adapte ces formations. Et on est en train de rattraper le handicap de l'administration publique, puisqu'il n'y a aucun référentiel métier au niveau de l'administration publique. Donc, on a passé une convention avec le CNFPT, et actuellement, il y a donc des missionnaires du CNFPT qui viennent construire avec les chefs de service, les directeurs, donc le référentiel métier, qui va servir demain de base à la construction des modules de formation. et ensuite, je pense que d'ici là, on aura réglé la problématique du statut du personnel communal. Ensuite, on pourra faire des comparaisons, d'autant que c'est quelqu'un du CNFPT qui vient construire notre référentiel métier. On pourra faire des comparaisons de formation pour ensuite grouper les formations des agents communaux et des agents donc de l'administration du pays. quant à associer également la formation des agents de l'administration d'État. Là, je ne saurais répondre, je préférerais laisser l'État répondre pour ce qui concerne leurs agents. M. le vice-président, si j'ai bien compris, pour cette première idée que vous avez évoquée concernant la Calédonie qui est différente de nous, cela signifie que nous sommes d'accord d'inscrire notre pays sur la liste d'ONNU pour que nous puissions avoir un accord pour pouvoir répondre à la question de Mme Algan. Nous passons au vote, ce qui approuve à l'unanimité. Article 2. Le montant définitif des dépenses du camp financier de l'établissement public dénommé École normale mixte de Polynésie française où l'exercice 2011 est arrêté à la somme de 23,335,203 francs se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement 23,135,913 francs. Section 2 d'investissement 199,290 francs pour un total de 23,335,203 francs. Nous passons au vote, madame Emma Algan. Merci, monsieur le vice-président, pour cette deuxième réponse que vous avez apportée sur la deuxième question. Merci et bien. J'accepte ta première réponse, mais par l'explication faite par le président de l'Assemblée, il n'est pas nécessaire d'inscrire notre pays sur la liste de l'ONU. Puisque Hollande est sortie, nous avons entendu que Hollande est sortie président, donc ça ouvre à plein de choses. Donc, ce n'est pas la peine d'inscrire sur la liste de l'ONU. Il faudra aller discuter avec monsieur Hollande. Vous, monsieur le vice-président et moi, nous allons voir monsieur Hollande et voilà ce que nous avons besoin pour notre pays parce que nous avons besoin des cadres de notre pays. N'est-ce pas, monsieur le président de l'Assemblée ? Donc, tout dépend de notre courage d'aller voir monsieur Hollande et d'ouvrir certaines portes. S'il faut aller inscrire notre pays sur la liste de Nahu, donc, allez-y tout seul. Mais pas moi. Pour conclure cette intervention, pour que ce soit une réussite, nous allons voter les trois députés de l'UPLD. N'est-ce pas ? Merci bien. Nous passons au vote. Même vote. L'article adopté. Article 3. Article 3. Le camp financier de l'établissement public dénommé école normale de la politique de la politique française pour l'exercice 2011 en accès à la présence des libérations est définitivement fixé ainsi qu'ici. En section 1 fonctionnement, recette 33,760,996 francs, dépense 23,135,913, résultat 10,625,083 francs. Section 2. Opération capitale, recette 0,0 francs, dépense 199,290 francs, résultat négatif 199,290 francs. Total en recette 33,760,996 francs. Total en dépense 23,335,203 francs. Total, résultat 10,425,793 francs. Nous passons au vote. Même vote. L'article est adopté. Article 4. Au 16 août de l'exercice 2011, le fonds de roulement de l'établissement public dénommé École normale mixte de Polynésie française est de 36,091,744 francs. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. A l'unanimité. Même vote. Adopté. Merci. Nous allons sur notre prochain rapport 29-2012 et je demande à Mme Françoise Tama de faire la lecture du rapport. Par lettre numéro 2991 PR de 3 mai 2012 Le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée un projet de loi de pays portant modification de la délibération 82-20 du 23 février 1982 modifiée et portant modification du tarif des douanes. Il est rappelé que la délibération 82-20 du 23 février 1982 a institué un régime fiscal particulier en faveur de certains produits importés destinés aux aéronefs civils. Il s'agissait d'adapter la réglementation douanière polynésienne aux dispositions prises dans le cadre de l'accord du GATT du 12 avril 79 relatif au commerce des aéronefs civils qui prévoit depuis le 1er janvier 1980 la suppression des droits de douane et de toutes les autres impositions de toute nature perçues à l'importation des produits destinés à être utilisés dans un aéronef civil ou à y être incorporés au cours de sa construction de sa réparation de son entretien de sa réfection de sa modification ou de sa transformation. Eux égards à la spécificité de la fiscalité polynésienne essentiellement présente à l'importation et afin de ne pas accorder aux aéronefs civils un régime fiscal plus favorable que certains pays signataires de l'accord du GATT la Polynésie avait opté pour une exonération du seul droit de douane en faveur de certains produits destinés aux aéronefs civils énumérés dans une liste figurant en annexe à la délibération 82-20 précité à l'instar de celles adoptées dans l'accord du GATT. Le projet de loi du pays qui nous est aujourd'hui soumis propose d'une part un aménagement de ce régime fiscal en faveur des compagnies aériennes de transport international exploitant des aéronefs en Polynésie et d'autre part une mise à jour de l'annexe à la délibération 82-20 consécutivement à l'actualisation du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le régime fiscal particulier fixé actuellement par la délibération 82-20 pénalise les compagnies aériennes de transport international qui exploitent des aéronefs en Polynésie dans la mesure où l'exonération se limitent à certaines parties et pièces détachées. En effet, de manière générale, ces compagnies bénéficient dans le monde d'un régime fiscal avantageux lié à leur activité spécifique de transport international. C'est ainsi que les compagnies françaises ou étrangères de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer à l'exclusion de la France métropolitaine représentent au moins 80% des services qu'elles exploitent bénéficient outre des avantages de l'accord du GATT d'une exonération de la TVA sur toutes les opérations portant sur les aéronefs et les objets qui y sont incorporés que ce soit en régime intérieur ou à l'importation. En Polynésie, les aéronefs bénéficient également d'une exonération de la TVA. Toutefois, cet avantage ne concerne pas le droit de douane qui reste susceptible d'être acquitté sur certaines parties et pièces d'aéronefs importées en Polynésie, grevant par voie de conséquence le budget de ces compagnies au détriment d'un concurrence extérieur qui bénéficie d'exonération fiscale plus importante. Convient par conséquent de remédier à cette situation en proposant pour cette catégorie particulière de redevable une exonération du droit de douane pour toutes les parties, pièces, détachées et équipements destinées à être incorporées dans ces aéronefs et ou utilisées pour leur exploitation en vol sans se référer à la liste limitative de produits annexes et à la délibération 80-20. Ces dispositions conduisent ainsi à donner des avantages fiscaux similaires à ceux octroyés aux flottes aériennes des pays signataires de l'accord du GATT. Le droit de douane et la TVA exonérés aux titres des importations réalisées par des compagnies de navigation effectuant du transport international a représenté environ 315 millions en 2011, dont 88,5 millions de droits de douane. La perte fiscale générée par la mesure proposée a été estimée à environ 40 millions. Pour la mise à jour de l'annexe de la délibération 82-20 du 23 février 82, afin de satisfaire à l'objectif d'intelligibilité des normes, le projet de loi du pays présenté prévoit de mettre à jour la liste des produits exonérés du droit de douane qui figurent en annexe à la délibération 82-20 et qui sont répertoriés par position tarifaire. En effet, les modifications intervenues au 1er janvier 2012 avec l'actualisation du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises se traduisent par des changements de nomenclature qu'il est utile d'opérer. Cette mise à jour a été effectuée sur les numéros de tarif douaniers sans modifier les produits éligibles à l'exception des aéronefs, hélicoptères, planeurs et dirigeables relevant des numéros 88.01 et 88.02 pour lesquels l'exodération du droit de douane est directement inscrite dans le tarif. Consécutivement, aux modifications sous-mentionnées, le deuxième alinéa de l'article 2 de la délibération 82-20 du 23 février 82, dans sa rédaction issue de la délibération 90-87 actée du 30 août 90, portant aménagement du régime fiscal des produits importés destinés aux aéronefs civils devient sans objet et donc abrogé. C'est l'objet du projet de loi de pays, chers collègues et messieurs le président. Nous avons également prévu un temps de parole de 60 minutes et je demande aux non-inscrits à prendre la parole, non pas d'intervention. Le groupe Yoroté finnois non plus. Si, madame Emma Algon. Merci, Mme le président. Ce texte-là vient exonérer de droits de douane toutes les pièces, les boulons et tout ça nécessaires pour les aéronefs dont les compagnies sont installées en Polynésie. Voilà. Si j'ai bien compris. Et donc, aligner le régime fiscal avantageux par rapport également à l'ensemble des pays qui ont signé l'accord du GATT. Mais ma première question, M. le vice-président, je ne connais pas le milieu aéronautique. Est-ce que les autres compagnies autres que ATN assurent des maintenances de leur aéronef ici ? Je ne connais pas et j'aimerais bien avoir une réponse parce que je voudrais également savoir si, à travers ce texte, c'est l'ensemble des compagnies qui vont... c'est pour l'ensemble des compagnies que l'on a voulu aménager le texte douanier ou alors uniquement par rapport à ATN. Voilà. C'est ça ma question sur ce dossier-là. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les modifications apportées à l'article LP 1er et que l'on compare la délibération de 82, c'est vrai que la délibération de 82 manque un peu de précision dans sa rédaction. Et donc, l'actuel projet de loi vient au contraire apporter plus de détails et plus de précision dans sa rédaction. Voilà. C'est surtout pour savoir si les autres compagnies demandent des services de maintenance ici dans notre pays ou c'est uniquement ATN. Je demande à l'intervenant du groupe Temanautemomoto à prendre la parole. Le groupe Temanautemomoto votera évidemment en faveur de cette modification du code des douanes qui alignera le régime douanier appliqué localement aux compagnies aériennes sur celui dont bénéficient les autres compagnies. Au-delà, le sujet est symptomatique du décalage entre ce qui se passe dans le commerce mondial et ce que nous vivons ici. alors que l'OMC a fait place au GATT et que le commerce continue de s'internationaliser. Nous restons ici marqués par une politique de protection protectionniste très discutable. Nous n'avons pas vraiment d'industrie innovante dite dont l'œuf a protégé. Nous importons beaucoup, nous produisons peu et celles de nos entreprises qui exportent bâtissent les coûts de production élevés. Il n'y a donc pas de justification économique réelle à cet excès de protectionnisme. La seule raison objectif qui demeure à l'existence de nos droits de douane trop élevés réside dans la nécessité de financer le budget du territoire. C'est d'ailleurs une exception acceptée par le traité européen concernant les PTOM. Mais dans le même temps, pour financer le budget du territoire, on freine la consommation qui est l'un des moteurs essentiels de la croissance économique. C'est le serpent qui se mord la queue. Réfléchir à notre régime douanier, c'est s'interroger sur la plage que nous voulons occuper dans l'Océanie, sur l'ambition que nous avons pour nos exportations, sur le pouvoir d'achat que nous devons donner à nos consommateurs et sur les moyens de financer les compétences que nous devons assumer. nous mis et ne s'appelons pas. Je vous remercie. J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole, pas d'intervention. Monsieur le vice-président, avez-vous des éléments de réponse à apporter ? Oui, monsieur le président, il s'agit tout simplement, et vous l'avez compris, des conséquences liées aux accords du GAP qui oubèrent non seulement les compagnies aériennes et les territoires métropolitains, mais également l'ensemble des territoires français d'outre-mer. Et chez nous, il y a en fait une seule compagnie qui est concernée par les avantages de ce dispositif, c'est RTT Nui qui a un flux d'échange avec l'étranger qui dépasse 80%. Donc, pour cette raison, il a fallu adapter le droit fiscal interne pour nous conformer aux dispositions du GAP qui exonère certaines pièces d'aéronef de toute taxe. Et donc, il y a deux taxes qui sont concernées, il y a les droits de douane et puis la TVA. Et donc, c'est la raison du texte qui vous est proposée cet après-midi. Merci. Je demande au rapporteur de donner une lecture de l'article 1er. Article 1er. L'article 1er de la délibération 92-20 du 23 février de 1982 est remplacé par les dispositions suivantes. Article LP 1er. Les produits, pièces de tâchers et équipements destinés aux aéronaires civils repris dans la liste jointes en annexe sont admis en exonération du droit de douane. Toutefois, la liste prévue à la linéa précédente ne s'applique pas aux produits, pièces de tâchers et équipements destinés aux aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aériennes qui effectuent exclusivement du transport international tel que défini au 10e mois de l'article NLP 348.8 du code des impôts. Dans ce cas, l'exonération du droit de douane est accordée à tous les produits, pièces de tâchers et équipements, sous réserve que ces derniers soient premièrement destinés à être incorporés dans les aéronefs visés aux 2e alinéas ci-dessus ou, deuxièmement, utilisés à bord des 10 aéronefs pour leur exploitation en vol. On n'entend pas produits, pièces de tâchers et équipements, tout instrument, mécanismes, appareillages, pièces, dispositifs, composants ou accessoires, y compris les équipements de communication et d'aménagement des aéronefs. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Unanimité. Merci. 30. 35 pour. Le deuxième alinéa de la cycle 2 est abrogé. Même vote. Une unanimité. Puisqu'il s'agit d'un autre pays, nous allons passer au scrutin public. Mme Al-Gohima, M. Al-Fatiari, absent. Mme Bic, Sabrina, absent. Procuration, Mme Samara, Bob Dupont. Mme Bob Dupont. M. Bissou, Jean-Christophe, absent. Procuration, Mme Mayna Sage. Mme Brodien-Rosine, absent. Mme Chaville-Daphné, absent. Mme Cross-Valentina, absent. Procuration, à M. Ismaël. M. Fros-Gaston, absent. Mme Fribo-Jouen. M. Fritz-Edouard, absent. Mme Galnon-Minari. M. Anderson-Georges, absent. Procuration, M. Jean-Christophe-Drolet, pour Mme Irchan-Nounouté, absent. Procuration, Mme Léonie Mattawa, pour Mme Irithi-Téoura, absent. Mme Issa-Léphara, absent. Procuration, Mme Inari Galnon, pour Mme Jenin, c'est-on et Patricia, pour M. Cauté-Benoît, pour M. Comitini-René, absent. M. Lison-Marcelin, absent. M. Mahmatoua, pour M. Véctor, pour Mme Anoutéi-Léviagami, Sandra, absent. Mme Maria-Ema, absent. M. Marei-Uraténa, absent. Procuration, Mme Joëlle Frébo, Mme Marie-Tiragdi-Mairo-Toliliane, absent. Procuration, M. Benoît Colté, pour Mme Matawa-Léonie. M. Matawa-Mairo, absent. Procuration, M. Jean-Marie Rapoto, pour Mme Mati-Juliana, pour Mme Irciron-Armel, absent. Mme Olivier-Marie, pour Mme Opa-Fou, pour Annick, absent. Pour Cressa, Mme Justine Théoura, Mme Parker-Eleanor, pour M. Paul-Lite-Equinoui, M. Rapoto-Jean-Marie, pour Mme Richton-Monique, absent. M. Rivita-Frédéric, absent. M. Romain-Tarro-Fernand, Mme Sage-Maina, pour M. Chille-Philippe, absent. Mme Tama-Françoise, pour Mme Tani-Thérèse, absent. Pour Cressa, M. Vitou-Mamatoa, M. Tansou-Rober, absent. M. Tiong-Touroro, absent. M. Tepharé-Rihiroiti, absent. Pour Cressa, Mme Maryse Olivier. M. Temeharo-René, absent. M. Teremathé Ruben, absent. Pour Cressa, Mme Françoise Tama. M. Théry-Paya Mita, absent. Mme Théorata-Sylviane, absent. Mme Tétanou-Hilana, absent. Mme Théora-Justine, pour M. Tangson-Gastan, absent. M. Théorizmael, absent. Pour Cressa, Mme Chiliana-Mati. Mme Tuchobillère-Catherine, absent. Pour Cressa, Mme Patricia Jennings, pour M. Tia Damas, absent. Pour Cressa, M. Fernand, pour M. Taroa. Mme Venondon-Béaté, absent. Pour Cressa, M. Tekinou-Hipoli, pour M. Venondon-Claren, absent. Pour Cressa, Mme Elanor, parquet. 34. 34 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention. La loi du pays est donc adoptée. Merci. Nous passons au point 4 de notre ordre du jour et je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. M. le Président, tous les représentants ont de leur dossier de séance. Le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée du 15 mai est arrêté le 30 mai 2012. Merci. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux. Nous nous retrouvons le jeudi 21 juin. et à ce moment-là, nous saurons qui seront élus à l'Assemblée nationale pour la Polynésie et donc rencontrer M. François Hollande. Merci. La séance est close. M. François Hollande. Merci. M. François Hollande. M. François Hollande.